on va commencer alors bonjour à toutes et à tous chers amis toutes mesdames et messieurs dans le cadre de la série des webinaires organisés par l'alliance euro marocaine de gériatrie et de gérontologie j'ai le plaisir et l'honneur avec professeur saad naimi de coanimer ce webinaire en présence de nos invités qu'on va présenter un après l'autre mais tout d'abord je tiens à les remercier vivement malgré leur impératif d'être parmi nous donc un grand merci à professeur majdas bani un grand merci à professeur perlémetteur gabriel un grand merci à professeur ibdeh ahmed et un grand merci à professeur le rang pradier donc une conférence des débats organisés par la 2g pour mettre en oeuvre une réflexion sur les différentes recherches et innovations conçues pour permettre le bon vieillissement aussi bien sur le plan médical que paramédical et d'apporter des solutions thérapeutiques pour traiter certaines maladies liées à l'âge l'objectif étant de permettre le partage d'expériences et de conseils de mettre en réseau toutes les connaissances et réflexions et de favoriser l'émergence de nouvelles initiatives au service de l'autonomie et de la santé de nos aînés le nombre croissant de personnes âgées et la complexité des problématiques dont elles sont porteuses interroge quant à la place qu'on leur réserve dans un système sanitaire en crise de fait la fragilité présupposée de la personne âgée positionne d'emblée la gériatrie et les genres et la géontologie parmi les spécialités qui requiert un questionnement éthique permanent c'est dans ce cadre que des figures reconnues de la médecine de la recherche scientifique internationale ont accepté notre invitation et je réitère mes remerciements encore une fois donc nos intervenants ont accepté de faire profiter à la fois leur expérience professionnelle mais aussi bien leurs connaissances pratiques dans le domaine de la recherche en gériatrie en géontologie en rapport avec leurs spécialités respectives merci beaucoup je vous donne la main professeur sur ad naimi pour présenter le premier intervenant sinon je peux y aller en fait je pense que tu as tout dit merci pour cette introduction et moi je renouvelle moi mes remerciements à tous les intervenants qui malgré cette fin d'année très dense et très saturé ils ont accepté de participer à ce webinaire et je participe aussi tous les participants de leur intérêt de participer à ce webinaire et je te laisse introduire gabriel parce qu'il y a des impératifs justement liés à l'agenda je t'en prie merci beaucoup cher ami et éminent professeur gabriel perlemiteur qui est chef de service d'hépato gastroenterologie et nutrition à l'hôpital antoine beclerc de clamart il est professeur des universités membre correspondant de l'académie nationale de médecine il dirige à l'INSERM l'équipe de recherche sur le microbiote et les maladies du foie de la susceptibilité au traitement il est l'auteur du best-seller des pour les pouvoirs cachés du foie et également de nombreuses publications scientifiques et didactiques je te donne la parole cher ami à toi la parole et encore une fois merci malgré toutes les impératifs merci beaucoup merci beaucoup pour l'invitation imad et puis merci à tous je suis ravi d'être avec vous ici en france mais à la fois au maroc et quelque part la covit c'est un peu un mal pour un bien parce qu'on a appris à travailler ensemble à distance et puis j'ai presque l'impression d'être d'être avec vous alors que je suis à 2000 kilomètres en tout cas merci pour cette invitation alors moi je suis pas gériatre mais je fais beaucoup de recherches et je veux les patients et pour moi si vous voulez je vois la gériatrie un peu de l'extérieur mais je vois au vu de ce que je fais moi en recherche je dirais que je vois en recherche et en prise en charge des patients trois grands grandes thématiques sur lesquelles moi j'aurais aimé travailler avec vous et je vous propose qu'on les développe une par une premièrement et je travaille déjà dessus c'est le vieillissement normal par rapport au vieillissement pathologique je m'explique on raisonne beaucoup encore du fait de nos différentes spécialités vous vous êtes une spécialité très transversale en tant que gériatre mais moi je suis hépatologue gastro-entérologue et vous savez que j'ai mes collègues neurologues et on a une médecine qui est très découpée en termes d'organes or beaucoup de maladies comme le diabète comme les accidents vasculaires cérébraux comme le cancer du froid comme la stéatopathie métabolique comme l'infarctus du myocarde même comme certains cancers du côlon du pancréas ont quelque part des mécanismes physiopathologiques communs autrement dit on a au départ ce qu'on appelle une méta inflammation ou un processus inflammatoire à bas bruit qui existe déjà avant la survenue d'une maladie d'organe et quelque part on a le même mécanisme pour une personne qui va faire une atteinte hépatique liée au surpoids une personne qui va faire un accident vasculaire cérébral au départ il va y avoir ce qu'on appelle une inflammation à bas bruit ou une méta inflammation et quelque part c'est le même processus qui intervient dans le cadre du vieillissement physiologique et la survenue de ces maladies liées à la méta inflammation c'est quelque part une accélération du vieillissement et donc je pense que en utilisant des données chez les patients que soient des données cliniques mais également des données biologiques actuelles et des données biologiques on appelle multi homiques c'est à dire de la métagénomique de la métabolomique de la transcriptomique et bien on pourrait peut-être de façon précoce identifier les personnes qui vont avoir un risque de vieillissement prématuré et de passer d'une médecine d'organe à une médecine préventive et où la gériatrie arrive je pense que c'est très important de pouvoir avoir des cohortes de personnes âgées les prendre précocement peut-être vous quand vous commencez à les voir je ne sais pas quand est-ce vous commencez à voir les personnes mais à 50 60 65 ans même avant que les cohortes passent de la médecine d'organe à la médecine gériatrique et que de façon régulière prospective on arrive à faire du bio banking des patients à collectionner du sérum à collectionner des sels à collectionner de la salive des urines pour qu'on puisse identifier de façon précoce les personnes qui vont avoir un processus de vieillissement accéléré par rapport aux personnes qui vont vivre longtemps et on sait par exemple que chez les centenaires et bien on a une on n'a pas de processus inflammatoire dans le sérum on sait qu'on a des un microbiote intestinal particulier et je pense qu'il faut utiliser déjà ces quelques données transversales pour créer des cohortes longitudinales afin d'avoir des bases de données exceptionnelles pour pouvoir étudier les mécanismes du vieillissement et prévenir un vieillissement délétère chez les personnes qui sont plus jeunes donc en résumé je pense que cette partie nécessite que les gériatres créent des cohortes créer un bio banking et qui comme en gériatrie les événements surviennent plus rapidement que dans une population plus jeune je je j'espère quand trois ou cinq ans déjà de collection pourra déjà avoir des résultats et je pense que ce serait extrêmement intéressant et c'est vraiment la médecine à mon avis du de 2000 2020 21 22 et des dix années qui viennent de de faire ça pour pour avoir une puissance de recherche après le plus compliqué c'est de faire un bio banking donc moi ça c'est vraiment quelque chose qui permettrait de passer de la médecine d'organe à la médecine prédictive individuelle préventive à l'amélioration d'identification des personnes âgées les plus à risque et par exemple si vous avez une personne à risque vous identifiez qu'elle va être à risque de je sais pas de faire une inflammation et bien peut-être que cette personne devra avoir un traitement par médeformine parce que ça on sait que la médeformine chez les animaux ça ralentit le vieillissement par exemple ça c'est pour moi là vraiment quelque chose d'extrêmement important la deuxième chose qui me semble aussi important en gériatrie qui est moins de la recherche translationnaise plus de la prise en charge des patients c'est la dénutrition je pense que enfin je pense pas le vieillissement voit beaucoup de personnes qui sont en surpoids de personnes qui sont obèses et quelque part en vieillissant les personnes qui vont être obèses vont avoir une sarcopénie une perte de la masse musculaire et vont avoir une augmentation de la masse grasse sans perte de poids et je pense que c'est important de rechercher de faire la recherche là-dessus comment prévenir cette sarcopénie et on dit de façon intéressante qu'il faut augmenter les apports en protéines mais je pense que toutes les protéines ne sont pas importantes on a par exemple des acides aminés ramifiés qu'on appelle aussi en anglais une mauvaise traduction des brins de chaminoacide des acides aminés branchés qui de façon chez le par la personne c'est ce que prennent par exemple les les personnes les grands sportifs pour augmenter leur masse musculaire ce sont des acides aminés qui vont induire une résistance à l'insuline mais paradoxalement je pense que ce serait des acides aminés qui seraient intéressants d'utiliser chez les personnes âgées que nous on devrait utiliser on ne le fait pas assez chez les patients cirrotiques car ils ont également une sarcopénie bon ça c'est ce que je connais mais je pense que la recherche nutritionnelle chez la personne âgée était quelque chose d'extrêmement important et que c'est important pour améliorer la prise en charge vraiment à court terme dans des patients que ce soit en ville ou que ce soit en milieu hospitalier et enfin pour moi encore une chose très importante c'est l'amélioration de la relation qu'on peut avoir avec les personnes âgées beaucoup se retrouvent isolées on a une médecine qui est très technique et d'ailleurs je le crois pour moi même je vous parle de multi omics c'est quelque chose de très technique mais il ne faut pas oublier l'importance de la relation entre le personnel soignant le médecin le personnel paramédical les les patients et quelque part l'accueil du patient la discussion avec le patient l'encadrement du patient même ce qui est pas tout à fait médical mais paramédical et que certains appellent la médecine parallèle je pense beaucoup à l'hypnose à la sophrologie par exemple je pense que ça peut ça doit être évalué pour aider les personnes en souffrance âgées en fin de vie et que ce sont des outils qui qui méritent à mon avis d'être évalué de se développer je suis très à l'aise pour le dire parce que moi même je me suis formé à l'hypnose je continue de le faire et je prends en charge mes patients de cette façon donc voilà pour moi les trois grandes thématiques qui m'intéresseraient en gériatrie donc bien entendu la réalisation de grandes cohortes de personnes âgées avec du bio banking la recherche nutritionnelle et la prise en charge l'évaluation de la prise en charge autre que la médecine hyper traditionnelle et scientifique pour améliorer la qualité de prise en charge des patients voilà comment moi je vois en tant que médecin chercheur la recherche en gériatrie mais je ne suis pas gériatre et c'est bien entendu on verra à vous qui aident vraiment dedans plus que moi merci beaucoup gabriel pour cette ce préambule en fait vous avez résumé les les points vraiment importants et puis vous avez raison de parler de l'intégration de la médecine intégrative et pas par organe parce que il ya une interconnexion entre les différents organes du corps et vous avez parlé de trois volets qui sont tellement importants je pense que le bio banking c'est c'est vraiment une piste très intéressante et pour moi c'est le pilier justement et surtout pour des échantillons qui ne sont pas avec des prélèvements invasifs qui sont des bio fluides que vous avez cité vous avez cité le microbiote clairement il ya des recherches de plus en plus qui montrent que le microbiote la flore intestinale parce qu'on a des milliards de bactéries dans notre intestin qui jouent aussi un rôle dans les différentes fonctions et et qui peuvent aussi intervenir dans des pathologies neurodégénératives psychiatriques ou autres je pense que collecter des bio fluides ou des des sels comme vous avez dit c'est pas quelque chose d'invasif et ça peut se faire mais il faut vraiment la coordonner et la mettre en place et les nouvelles technologies que vous avez cité tout ce qui est au mix un transcriptomix génomix ou même le spatial au mix sans des approches technologiques qui peuvent mettre le doigt justement pour identifier des nouvelles cibles des nouveaux biomarkers donc clairement c'est vraiment le la recherche du futur mais moi mon mon souci c'est que je ne vois pas ça donc autour de moi donc voilà peut-être que voilà je suis un petit peu loin de cette recherche mais il faut vraiment initier ça et avoir des plateformes translationnelle de recherche qui permet de faire le bridge le lien entre la pré clinique et la clinique donc ça c'est vraiment clé pour pour ça mais je pense que vous avez mis le doigt sur trois piliers importants pour éventuellement améliorer la recherche et puis anticiper justement la médecine préventive et pas la médecine curative je suis vraiment désolé et même parce que je je met qui m'envoie un message il a une réunion à 19 heures donc il nous l'a il nous a déjà prévenu donc je suis vraiment désolé donc voilà il faut peut-être passer à à ahmed idbé je sais pas si ahmed il peut encore rester avec nous cinq minutes de plus parce que là il est 54 et c'est prévu qu'il parle pendant 15 minutes donc je me permets rapidement de le présenter donc ahmed idbé est un neuro oncologue à l'assistance publique hôpitaux de paris donc à la pitié salpêtrière il est professeur de neurologie à la sorbonne université donc après son internat en neuro à paris il a complété sa formation en cancérologie à la sorbonne université pour prendre en charge des patients qui souffrent de tumeurs cérébrales primitives et il va nous en parler parallèlement à sa formation médicale il s'est formé à la recherche biologique avec un master 2 en doctorat en biologie des cancers à l'institut curie à paris et à l'université paris saclay il a complété cette formation par un post-doctorat au dana farber cancer institute à harvard university à boston aux états unis et actuellement ahmed prend en charge sur le plan médical les patients souffrant de tumeurs cérébrales au sein de l'hôpital pitié salpêtrière il est investigateur principal ou co-investigateur de plusieurs essais cliniques il coordonne le groupe tumeurs cérébrales du réseau européen cancer rare euro à cannes et il est responsable du département d'enseignement de neurologie à la sorbonne université il coordonne le groupe de recherche gliotex qui est dédié à la recherche de nouveaux traitements la recherche translationnelle et moi j'ai le plaisir avec mon équipe de collaborer avec lui justement dans le cadre de cette recherche translationnelle dans le cadre de glioblastomes et il est auteur et co-auteur de plus de 200 articles scientifiques dans les revues médicaux scientifiques internationales désolé ahmed je vais te laisser la parole et je sais que tu as un impératif parce que tu as une réunion à 19 heures et voilà donc je te laisse la parole ahmed merci souad de m'avoir invité je remercie aussi l'imade et l'ensemble des membres de l'association à 2g merci beaucoup de m'avoir invité alors effectivement on collabore de longue date avec avec souad sur la recherche sur l'importance sur les tumeurs cérébrales comme le professeur perl mutaire je suis pas gériatre non plus mais le cancer c'est souvent une maladie du vieillissement donc les personnes âgées les patients âgés font partie également de notre patientèle et donc soit de me demander de vous parler de glioblastomes le cancer cérébral le plus fréquent chez l'adulte je vous mets la diapositive classique sur les sur les liens d'intérêt donc le glioblastome ça reste une tumeur rare mais pour nous c'est la tumeur cérébrale primitive maligne la plus fréquente chez l'adulte vous voyez qu'en france on diagnostique 1 500 à 2 000 nouveaux cas par an en france ça survient généralement chez les patients entre 50 et 70 ans la médiane d'âge et aux alentours de 64 ans c'est les patients qui vont présenter des maux de tête des crises d'épilepsie des paralysies des troubles cognitifs ou parfois on peut diagnostiquer ces cancers cérébraux de manière un peu fortuite ces patients qui va présenter un vertige ou une migraine on lui fait une irm et on découvre cette cette lésion sur sur l'imagerie donc ça ressemble pour ceux qui sont moins familiers d'entre vous avec les irm cérébrale ça ressemble à une tâche une tâche dans le cerveau alors pour avoir le diagnostic de certitude il faut faire un prélèvement une biopsie c'est la règle en cancérologie pour avoir un diagnostic histologique et de plus en plus histomoléculaire avec la combinaison des deux critères et là vous voyez au microscope à quoi ça ressemble le bioblaston c'est une tumeur qui est qui a de nombreuses nombreuses cellules à une forte densité cellulaire des cellules très indifférenciées de nombreuses atypistes nucléaires de la nécrose comme ici la présence de figures mythotiques l'angeugénèse et puis qu'un infiltre inflammatoire qui commence à être décortiqué à l'ère de l'immunothérapie et le pronostic de ces cancers cérébraux le bioblaston est extrêmement réservé puisqu'on est à une médiane quand on prend toutes les populations confondues jeunes et âgés aux alentours de 12 mois la moitié des patients nous quittent un an après le diagnostic alors quelles sont les ressources thérapeutiques dont on dispose et qu'on souhaite améliorer ça c'est le travail de la recherche on a des traitements spécifiques sur lesquels je vais revenir la chirurgie la radiothérapie la chimiothérapie qui sont des traitements communs aux autres aux autres spécialités oncologiques puis les traitements symptomatiques les traitements de support ou de confort qui nous permet d'améliorer la qualité de vie des patients et de soulager les symptômes dans le cas du bioblaston deux facteurs pronostics majeurs cliniques l'âge on sait que les patients jeunes jeunes alors pour un neuro oncologie c'est 60 65 70 ans le seuil moins de 65 70 ans les patients évoluent plus favorablement que les patients âgés et puis le deuxième critère pronostic majeur c'est l'autonomie du patient l'indice de karnowski ou les coq un patient avec un kps c'est à dire supérieur à 70 ça veut dire que c'est un patient qui est incapable de travailler mais qui peut vaquer à ses occupations et à ses affaires à la maison et puis les patients handicapés avec un kps inférieur à 70 sont un moins bon pronostic alors quel est le traitement de ces patients le traitement il repose sur le traitement standard actuel il repose sur cette sur ce standard qui a été établi il ya maintenant 15 ans n'a pas fait beaucoup de progrès en neuro oncologie ces quinze dernières années je vais quand même vous en montrer un petit peu plus tard cet essai a évalué en 2005 la radiothérapie qui est le traitement standard de l'époque radiothérapie encéphalique à cette même radiothérapie auquel on associe un agent de chimiothérapie alkylante le thémoseulomide ça c'était le bras expérimental oui c'est des patients jeunes qui vont bien un essai international plus de 500 patients les patients qui ont une traitement combiné radiothérapie plus chimio ont une meilleure pronostique que les patients qui n'ont qu'ils ont reçu que la radiothérapie avec une médiane de surnuit qui passe de 12 à 14 mois alors c'est pas le résultat plus spectaculaire de cet essai qui est toujours qui a établi le standard de soins actuels c'est le résultat le nombre de patients survivants à cinq ans vous voyez quasi inexistant avec la radiothérapie seule on a un patient sur dix qui évolue qui est encore vivant à cinq ans avec le traitement combiné alors je vous ai parlé des facteurs pronostics cliniques l'âge et puis l'indice d'autonomie et puis couplé à cet essai il y a eu des études ancillaires on parlait de la recherche tout à l'heure la recherche biologique qui a permis d'identifier un biomarqueur de réponse qui est la méthylation du promoteur d'mgmt mgmt c'est un gène qui est localisé sur le chromosome 10 qui est impliqué dans la réparation des lésions à 8 à l'adn quand on donne notamment des agents de chimiothérapie comme le thémosolomide donc le gène quand le promoteur n'est pas méthylé et bien la protéine va s'exprimer on la retrouve dans la cellule tumorale on va donner aux patients un agent de chimiothérapie le thémodal on va entraîner des lésions à l'adn mgmt est exprimé puisque le promoteur n'est pas méthylé il va y avoir une réparation des lésions à 8 à l'adn et la cellule tumorale va survivre en revanche quand le promoteur est méthylé la protéine de réparation n'est pas exprimé on donne des chimiothérapie le thémosolomide on entraîne des lésions à l'adn la protéine de réparation n'est pas exprimé parce que le promoteur est méthylé la cellule tumorale entre en apoptose c'est ce qu'on souhaite donc ça c'est la biologique se vérifiait et donc toujours dans la partie de la population de l'essai quand on regarde toute la population voit que les patients qui ont une méthylation du promoteur d'mgmt ont un meilleur pronostic que les patients qui n'ont pas de méthylation du promoteur d'mgmt donc ça veut dire que c'est un facteur pronostic quel que soit quel que soit le traitement reçu et puis ensuite ils ont regardé en sous gros les patients qui avaient la méthylation du promoteur et ceux qui n'avaient pas la méthylation du promoteur en bleu les patients qui ont reçu le traitement combiné radio chimiothérapie concomitante qui en rouge les patients qui ont reçu que la radiothérapie seule est ce que vous voyez c'est que quand on rajoute du thémosolomide et bien le bénéfice le différentiel entre les deux courbes est plus important chez les patients qui ont une méthylation d'mgmt ce sujet à une plus grande sensibilité à la chimiothérapie et donc le promoteur d'mgmt devient un facteur pronostic indépendant comme l'âge et comme le kps mais aussi un facteur prédictif de réponse à la chimiothérapie ça c'était pour les sujets jeunes en bonne forme mais ce qui nous intéresse dans le cadre de votre de votre projet et de l'association c'est ce que fait-on pour les sujets âgés les sujets âgés étaient exclus du premier essai et on s'est posé la question au niveau international de savoir si les patients âgés plus de 65 ans pouvaient également bénéficient de ce traitement c'est à dire la radiothérapie plus la chimiothérapie concomitante et adjuvante au lieu de recevoir uniquement la radiothérapie et donc les résultats les voici ils ont été publiés il ya quatre ans maintenant et on voit que chez les sujets âgés plus de 65 ans en bonne forme et bien ils bénéficient également du thémodal en plus de la radiothérapie avec un allongement de la survie sans progression et un allongement de la survie de la survie globale alors ça c'est le traitement chez les patients chez qui on vient de diagnostiquer un myoplastome donc il va y avoir la phase de radiothérapie concomitante et puis un dispositif qui a été développé c'est le dispositif nevocure ou obtune il pose plusieurs noms vous voyez que c'est des électrones qui sont posées sur le crâne rasé des patients ils sont reliés via des câbles à à une batterie et ces électrones vont émettre des champs électriques alternatifs de faible intensité et donc ce dispositif obtune a été évalué chez les patients qui présentaient un glioplastome nouvellement diagnostiqué et qui allaient bien après la phase de radio chimiothérapie concomitante donc avec le bras standard thémodal adjuvant seul et le bras expérimental thémodal adjuvant plus le temps du dispositif 18 heures sur 24 alors très brièvement comment ça marche le champ électrique alternatif qui est émis par ces électrones sur le crâne rasé du patient va pénétrer dans le cerveau et va atteindre les cellules tumorales mais son principal mécanisme d'action il y en a plusieurs qui sont encore en cours d'être décortiqués c'est l'inhibition de la polymérisation de la tubuline et donc ça empêche la cellule tumorale de se diviser et bien quand on dans le cadre dans le cadre de cet essai donc dans les résultats ont été publiés il y a quatre ans maintenant eh bien vous voyez dans les deux groupes le groupe standard radio chimiothérapie concomitante et thémodal et thémodal adjuvant les patients vont moins bien survivent moins autant que les patients qui reçoivent le traitement standard plus le dispositif obtune donc le port de ces électrones 18 heures sur 24 avec un allongement de la survie globale médiane de l'ordre de cinq mois alors malheureusement nos patients qui ont un bioblastome vous avez compris qu'ils avaient un pronostic réservé et que la maladie après une rémission obtenue avec cette première ligne de traitement dont je vous ai parlé récidiva inexorablement et donc là vous voyez des patients qui ont un bioblastome en récidive et on a commencé à tester la mastin qui est le dévacizumab contre des patients là chez les patients qui présentaient un bioblastome en récidive et vous voyez des réponses spectaculaires ça a été testé parce que c'est un anti-angiogénique et je vous ai montré dans les premières diapositives la néo-angiogénèse dans ces tumeurs donc ça quelques cas ne constituent pas une démonstration donc il y a eu un essai européen international enfin européen qui a évalué chez les patients qui présentaient un bioblastome en récidive le traitement standard qui est un autre agent qui est l'alumistine versus l'alumistine plus le dévacizumab anti-angiogénique et là aussi les résultats ont été publiés il y a quatre ans maintenant c'est le nouveau standard de soins chez les patients qui ont un bioblastome en récidive ça allonge la survie sans progression mais sans impacter malheureusement la survie globale mais en tout cas ça améliore la survie sans progression de nos patients alors quelles sont voilà les recommandations pour le traitement des patients qui ont un bioblastome cette année les patients jeunes ou les patients âgés s'ils sont en bonne forme avec un kps supérieur à 70 et bien c'est la radio chimiothérapie concomitante et la chimiothérapie adjuvante auxquelles on peut associer les champs électriques alternatifs de fait de l'intensité pour les patients qui sont handicapés qu'ils soient jeunes ou âgés il n'y a pas de traitement standard établi et toutes les beaucoup d'options sont possibles chimiothérapie seule radiothérapie seule la combinaison des deux donc là il n'y a pas de standard établi par les essais cliniques de phase 3 voilà je vous remercie pour pour votre pour votre attention voilà c'était j'espère vous avoir donné un panorama de la prise en charge chez les sujets jeunes et âgés qui souffrent de bioblastome absolument merci beaucoup ahmed merci je vais peut-être parce que là on va te laisser partir à ta prochaine réunion et je suis vraiment désolé pour pour le délai je vais continuer dans ton élan parce qu'il ya l'aspect immunothérapie qui nous tient à coeur donc je vais peut-être un petit peu parler donc et aura l'occasion lors d'un prochain webinaire pour aller un peu plus en détail que au niveau des donc ça a été vraiment une introduction qui a été très très relevante et puis très pertinente et ça donne un petit peu tout le panel des solutions thérapeutiques qui sont proposées aux patients qui souffrent de tumeurs cérébrales n'oublions pas qu'il n'y a pas que le glioblastome il ya aussi des métastases donc de certaines tumeurs d'autres organes qui métastasent dans le cerveau et je sais que il ya une une recherche qui est en train de de se mettre en place justement pour aussi soigner ces métastases cérébrales en tout cas merci beaucoup ahmed merci à vous pour ce retard et au plaisir pour la prochaine fois à la prochaine voilà et donc je voudrais professeur pour cette belle présentation et merci surtout d'avoir signalé en introduction que le concert c'est une maladie du grand âge et je vous remercie de l'avoir signalé parce que la gestion au quotidien n'est pas toujours si anodine et notamment les glioblastomes on envoie en rééducation en intercure chibio et tous c'est pas toujours simple merci beaucoup d'avoir mis le point sur cette pathologie qui n'y est peu fréquente mais très complexe en termes de prise en charge merci beaucoup voir votre fin de journée à bientôt au revoir et donc pour aller dans cet élan là effectivement ahmed n'a pas pu aller justement pour décrire d'autres solutions thérapeutiques qui sont proposées pour soigner les cancers de manière générale et les tumeurs cérébrales de manière spécifique qui est l'approche d'immunothérapie alors je pour faire court l'immunothérapie c'est juste booster le système immunitaire du patient pour qu'il attaque la tumeur parce que la tumeur en général c'est un corps étranger mais les cellules tumorales sont tellement malignes donc ils vont détourner le système immunitaire à leur profit donc le système immunitaire du patient ne va pas reconnaître la tumeur comme un corps étranger et donc ce qui fait que ça va permettre à la tumeur de se de proliférer et puis de grandir et puis de s'étendre dans l'organisme malheureusement et actuellement il y a beaucoup de recherches dans le domaine de l'immunothérapie qui consiste tout simplement à activer justement ces cellules immunitaires lever ses freins parce que dans les cellules immunitaires je vais pas rentrer dans les détails parce que l'immunologie est tellement complexe il y avait ce qu'on appelle des points de contrôle qui sont exprimés par nos cellules immunitaires qui permettent de reconnaître un antigène un corps étranger et donc la recherche actuellement est construite de manière à ce qu'on active ou on inhibe ces points de contrôle pour booster justement les cellules immunitaires de manière à ce que elles reconnaissent les cellules tumorales comme un corps étranger et pour qu'elles puissent éventuellement les éradiquer et dans le domaine des tumeurs cérébrales alors il y a ça par contre c'est une approche avec ce qu'on appelle la biothérapie c'est pas des petites molécules c'est pas des molécules chimiques donc ce sont des anticorps et là sur le marché vous avez entendu parler sûrement du niveau lumab qui est un anti pd1 qui est très utilisé pour soigner certains cancers métastatiques malheureusement ça n'a pas donné des résultats encourageants dans le cancer du cerveau contrairement à d'autres types de cancers avancés métastatiques comme le cancer du poumon le mélanome la vessie le rénal enfin le cancer du rein le résultat il est spectaculaire les patients guérissent de leurs patients de leur de leur tumeur et en plus ça dure dans le temps bon il y en tous les patients ne répondent pas alors pourquoi ça marche pas dans les tumeurs cérébrales tout simplement parce que notre cerveau il est protégé par la barrière hématoencéphalique et donc la biothérapie donc les anticorps thérapeutiques ce sont des grosses molécules ils ont du mal à pénétrer dans le cerveau et donc ce qui est en train de se faire en fait dans le domaine de la recherche c'est trouver un moyen de perméabiliser justement cette barrière hématoencéphalique pour permettre la pénétration de ces anticorps thérapeutiques pour faire l'effet et récemment il y a eu une il y a une recherche qui a été faite dans des modèles animaux donc c'est des souris transgéniques qui présente la une des lésions de la maladie d'Alzheimer par exemple si on reste donc sur sur la maladie d'Alzheimer donc qui portent les soies les plaques amyloïdes ou ce sont des souris dans lesquelles on injecte dans le cerveau des tumeurs donc de manière stéréotaxique et ils ont utilisé une technique de 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 sonde donc c'est des cd ondes pardon c'est ce qu'on appelle c'est sonocloud en fait c'est des ondes qui ont donné avec un device au niveau du cerveau pour perméabiliser la barrière hématoencéphalique et on a montré qu'effectivement il ya une meilleure pénétration du traitement donc de la molécule donc anticorps thérapeutique et justement il y avait le niveau lumab l'anti pd1 qui a été testé et ça a donné des résultats très encourageants donc maintenant reste justement à adapter cette technologie chez les chez les patients voilà donc juste pour vous dire qu'il ya beaucoup de progrès et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui il ya beaucoup de progrès dans le domaine de la recherche en immunothérapie pour traiter le cancer donc je vais m'arrêter là parce qu'il ya d'autres intervenants vous avez sûrement d'autres questions et on sera ravis de répondre à vos questions que laisse et mad la parole pour introduire la prochaine intervenante et je rappelle juste que laurent pradier le professeur laurent pradier nous a rejoint voilà bonsoir à tous bonjour professeur pradier je suis pas professeur je suis pas professeur il est très modeste laurent il est très modeste le docteur laurent pradier bienvenue parmi nous c'est gentil alors moi franchement avant de passer à la deuxième partie avec docteur pradier et professeur majdes banni j'aimerais bien que comme professeur perlémiteur et professeur et vers son parti il ya une question en lien avec la nutrition qui a été posée par l'audience que j'aimerais bien poser et je profiterai peut-être de la présence de mriam al-wellis elle est avec nous qui est spécialiste en nutrition et en neurosciences peut-être qu'elle pourra interagir avec cette question alors la question elle est la suivante les suppléments alimentaires foisonne dans les parapharmacies il y a de tout dont les produits chers et peu utiles sur le plan nutritionnel il y a probablement beaucoup de travaux scientifiques de gériatres nutritionnistes mais malheureusement peu visibles pour les personnes âgées voire par leur médecin traitant qu'envisagez vous pour faire évoluer cette question et mettre à disposition de sorte de guide nutritionnel alors c'est une très bonne question c'est c'est aussi un des objectifs de l'alliance euro marocaine gériatrie de gérontologie de par la diffusion scientifique on a un rôle aussi de de vulgariser de sensibiliser sur ces thématiques nutritionnelles après je suis docteur l'oueli et avec nous c'est c'est son dada c'est son quotidien elle intervient beaucoup sur ces thématiques maryama si vous êtes parmi nous si tu es parmi nous tu peux prendre la parole bonsoir tout le monde bonsoir je suis morte je suis toujours au boulot je suis vraiment désolé en fait je viens de vous rejoindre j'ai pas pu assister en fait à la première intervention et probablement la deuxième je m'excuse et j'ai écouté en fait la demi question parce que je j'ai pas pu en fait écouter la totalité de la question si vous pouvez en fait si tu peux la répéter ce sera bien tout simplement parce qu'ils disent qu'il y a plein de produits nutritionnels dans les parapharmacies et dit docteur l'a dit qui connaît très bien le sujet il dit qu'il y a probablement beaucoup de travaux scientifiques et notamment des gériatres mais malheureusement qui sont peu visibles pour les personnes âgées voire même leur médecin traitant et comment on peut faire évoluer cette question on va dire de vulgarisation sur ces thématiques nutritionnelles je pense que tu es mieux placé pour répondre à cette question alors la supplémentation en fait en termes de compléments alimentaires pas plus ah ok ça sera difficile en fait quand même de de répondre en détail parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de recherche scientifique en termes de supplémentation et il y avait pas mal de progrès aussi en termes de la composition des compléments alimentaires vu que par en fait quand on parle de personnes âgées on parle aussi des traitements qu'on peut donner en fait à la personne âgée avec une supplémentation en termes de compléments alimentaires déjà l'interaction entre le complément alimentaire et le médicament donné en fait à la personne âgée c'est probablement c'est un sujet de recherche donc on sait très bien que l'interaction peut donner l'inverse en fait par rapport à les fait donc en termes de la dose aussi on parle chez les enfants chez les adultes mais pas chez les personnes âgées donc aussi en fait c'est un projet de recherche il y avait peu 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 vraiment de données scientifiques par rapport à la posologie pour certains en fait compléments alimentaires pas tout mais les les la supplémentation en termes de tout ce qui vitamine c puisque qui en fait on peut dire les vitamines non liposolubles ça pose aucun problème parce que s'il ya un excès la personne âgée peut l'évacuer en fait il n'y a pas de souci mais pour en fait les vitamines liposolubles ça ça peut poser un problème ça peut épuiser le système rénal hépatique en fait de la personne âgée donc comme j'ai dit en fait la personne âgée il prend pas que les compléments alimentaires il y a aussi un traitement à côté il faut prendre en considération qu'il y avait des interactions soit positives soit négatives ça c'est comme comme j'ai dit en fait c'est un sujet de recherche à développer et à prendre en considération surtout voilà dans notre alliance donc c'est vrai que c'est c'est un probablement c'est une problématique parce que pour les compléments alimentaires il y a du tout dans la pharmacie il y a du tout aussi dans quelques sites mais pour cibler et pour donner en fait la bonne posologie ça demande en fait des appuis scientifiques des données scientifiques très claires très crédibles et sur ce sens là je peux pas vraiment vous donner une réponse très très claire surtout si on touche la personne âgée ça je ça sera très délicat donc pour être honnête avec vous merci beaucoup mais c'est prévu qu'on fasse un webinaire exclusivement à la nutrition je pense que tu auras beaucoup à nous apporter et tout et toujours pour compléter tout ce que tu viens de dire effectivement sur ce travail là le gros travail de sensibilisation de vulgarisation je pense pour la france déjà il ya eu déjà la semaine nationale de dénutrition je pense qu'il ya pas mal éclairé le grand public parce que on a eu la deuxième édition cette année la première elle a eu lieu en plein crise co vide donc c'est un devoir un peu de tout le monde entre tutelle responsabilité société civile pour sensibiliser à tous les niveaux et tous les canaux et je pense les réseaux sociaux aussi en joue un rôle important et aussi des publications qu'on peut diffuser et puis pour avant de passer la main à professeur spani un point dont il a cité pour qu'on parle de la nutrition professeur faire le metteur là c'est quelque chose qui est assez fréquent dans nos pays maghrébins en l'occurrence par du du maroc l'obésité c'est un fait c'est un problème de santé publique l'obésité c'est quelque chose de fréquent mais il a parlé de l'obésité sarcopénique ça veut dire qu'on peut être obèse et dénutrisse ça c'est une notion hyper importante qu'il faut qu'on continue à on va dire à avancer la recherche dans ce domaine de la sarcopénie d'ailleurs il ya beaucoup d'études qui se font entre la sarcopénie et cancer et la prédisposition à certaines toxicités chimio et tout je pense à un point qu'on pourra évoquer je pense que le travail de la recherche c'est surtout pour faire avancer on va dire la qualité de la prise en charge et surtout pour mettre en avant l'importance de ce tandem cliniciens et chercheurs donc sans m'attarder et je la remercie encore une fois professeur spani qui est parmi nous qui est malade mais qui est parmi nous et je la remercie mille fois alors professeur spani et les spécialistes en médecine communautaire communautaire et santé publique et les professeurs agrégés au département de médecine communautaire et de santé publique de la faculté de médecine et de pharmacie de marrakech et les enseignants de chercheurs au centre recherche clinique du chui mohamed 5 de marrakech elle a un master en intervention et promotion de la santé à l'école de santé publique de l'université de lorraine en france et les docteurs en le docteur aussi en sciences de la santé et aussi en pédagogie médicale à la même université de marrakech on apprend beaucoup avec elle donc les passerelles ont commencé déjà quand j'étais on va dire voire même moment que j'arrive au maroc j'ai aussi l'honneur de co-animer avec elle une conférence à marrakech cet été je la remercie vivement d'être parmi nous à vous cher professeur la parole merci et merci beaucoup merci professeur naïmi pour l'invitation merci à l'alliance de gériatrie de nous avoir offert cette opportunité de tisser déjà des liens entre l'europe et la france et le maroc mais aussi et de voir ces sommités intervenir autour de la gériatrie thématique qui nous tient à coeur parce que on a beaucoup parlé de beaucoup de tranches d'âge comme la pédiatrie comme la jeunesse mais la gériatrie il faut le faire parce que en tant que spécialiste en santé publique je pense que l'approche communautaire c'est une approche qui doit en fait faire un saut vers la communauté et toutes les composantes de la communauté bien évidemment le sujet âgé la personne nos seniors nos aînés ce sont les hélas la tranche qui serait futurement la plus importante parmi une population mondiale alors je passe au partage d'écran pour faire faire part de ma réflexion en tant que spécialiste en santé publique en tant aussi enseignante et en tant que chercheur donc on fait beaucoup de recherches notamment dans le domaine communautaire et comme ça a été dit soulevé par les autres intervenants je ne suis pas gériatre donc je ne vais pas aller vers les détails de cette discipline à part entière cependant je suis très sensible à cette question et donc c'est la raison pour laquelle je vais vous faire part de mes réflexions mes perspectives en tant que chercheurs dans le domaine de la gériatrie notamment qu'on est-il au maroc quand on parle de la recherche en gériatrie ou en géontologie alors juste je tiens à préciser que cette présentation a été faite comme je suis un peu fatiguée a été fait dans l'association avec une doctorante qui est très active et je tiens à la remercier c'est madame Michou Sala qui travaille sur un sujet notamment en gériatrie au sein de notre équipe alors le petit tour d'horizon donc on va faire peut-être ensemble c'est tout d'abord je vais passer rapidement sur quelques chiffres saillant notamment de ce phénomène de vieillissement dans le monde et de vieillissement au maroc et puis qu'on est-il de l'état des lieux et pourquoi maintenant en tant que chercheurs en tant qu'acteurs de santé et acteurs sociaux pourquoi on doit avoir un plan national et un plan qui serait renforcé par la recherche pour se préparer à cette nouvelle tendance et notamment démographique mais aussi épidémiologique au maroc quels sont les défis qui seront qui sont liés à la vieillesse au maroc et puis quelles seraient les perspectives de recherche en contexte marocain sachant que c'est beau d'entendre ces belles initiatives et ces projets novateurs fondamentaux dans la recherche fondamentale notamment comme le glioblastome ou la recherche en immunothérapie mais sachant notre terrain et notre contexte peut-être il va falloir élargir un petit peu les perspectives de la recherche pour qu'ils soient beaucoup plus populationnel pour résoudre d'autres problématiques qui ne relèvent pas automatiquement de la maladie clinique mais aussi de la maladie sociale avant de conclure alors en guise d'introduction ben je ne répéterai pas les définitions que vous connaissez très bien les tranches d'âge pour parler de de l'âge âgé il ya des quelques différences entre certains auteurs cependant on s'est mis d'accord dernièrement que c'est à partir de 65 ans on peut retenir le terme sujet âgé même si certaines personnes y sont toujours très actifs à cet âge là alors le vieillissement en fait c'est un phénomène mondial c'est un phénomène démographique qui est alarmant étant donné que avec la baisse de la fécondité sur le plan démographique donc on va assister à une multiplication de la population mondiale de sujets âgés et ceci n'est pas en aucun pays en l'occurrence les pays en voie de développement vont être en mesure aussi d'avoir une changement un changement radical de leur pyramidage d'ici quelques années alors le bien sûr il ya des différences entre les continents dans un déjà en europe à peu près 17 % de la population est déjà considérée comme population âgée on témoigne un peu de tendance moins importante quand on s'approche du continent africain mais comme je viens de l'annoncer ce n'est que question de temps puisque nous sommes dans une transition démographique très importante à l'échelle mondiale alors ce vieillissement là il pose beaucoup de défis notamment un vieillissement sur le plan mondial qui va poser des défis d'adaptation sur le plan démographique mais aussi des défis d'adaptation des capacités physiques et mentales liées à l'âge et donc des défis face aux systèmes de santé qu'elles soient des systèmes de santé émergents des systèmes de santé développés dans des pays avec des ressources importantes et puis des transformations sociétales majeures notamment nous aurons des défis à relever sur le plan social tout ce qui est retraite tout ce qui est couverture sociale tout ce qui est plan sanitaire et préparation de notre système de soins sur le plan culturel et que vous venez de le soulever le problème de la sensibilisation de la population et aussi les coûts économiques considérables que va engendrer les maladies chroniques les maladies liées à l'âge dans les cancers et d'autres pathologies qui sont très lourdes sur le plan prise en charge alors c'est pour cette raison que nous avons une journée mondiale actuellement internationale par les nations unies le 1er octobre pour célébrer la journée internationale des personnes âgées ainsi inviter toutes les nations à réfléchir sur comment se préparer sur le plan recherche sur le plan soins et sur le plan sociétal alors le vieillissement bien évidemment c'est pas la fin de vie c'est un processus je dirais de d'évolution tout à fait naturel mais il faut vieillir en moins santé donc des initiatives dans ce sens ont été lancés par l'organisation mondiale de la santé notamment avec la mise en place de centres de soins de santé primaires et vous savez mieux que moi que le médecin de proximité le médecin de première ligne notamment un médecin de famille un médecin généraliste c'est le pilier principal dans ce maillon de soins puisque c'est le premier contact avec la population et c'est lui qui normalement devrait être le mieux préparé pour faire face à les donnaux quotidiennes de la personne âgée lorsqu'ils sont en besoin de soins ou en besoin même sur le plan social ou sur d'autres plans alors en 2008 il y a eu d'autres initiatives que la mise en place de la boîte à outils des centres de santé primaire pour répondre aux besoins de ces personnes âgées avec des lignes directrices de syndromes gériatriques qui sont assez courants par la suite d'autres initiatives se sont multipliées notamment avec la décennie actuellement la décennie du vieillissement en bonne santé c'est une initiative qui est en cours et qui va qui aura comme objectif d'atteindre un certain nombre d'indicateurs d'ici 2030 aussi dans le même sens donc il y a d'autres initiatives comme le lancement d'application pour aider un petit peu ces personnes là à avoir des conseils pratiques pour répondre à leurs besoins sur le plan mobilité sur le plan nutrition et on vient de l'entendre le problème nutritionnel qui est toujours est presque quasi présent lorsqu'on avance dans l'âge et puis d'autres problèmes sur le plan d'efficience visuelle auditif ou perte de sens de certains sens par exemple l'enveillissement de la population marocaine connaît-il bien évidemment au maroc juste un petit aperçu parce que je vois que parmi les participants beaucoup ce sont des marocains ou ce sont des collègues qui connaissent bien bien sûr le maroc donc c'est un pays avec une population pratiquement répartie entre femmes et hommes cependant nous avons une espérance de vie qui a remarquablement évolué et est très vavorable actuellement on a allongé les espérances de vie bien évidemment qui peuvent atteindre jusqu'à 77 ans pour les femmes cependant ceci engendre de l'autre côté un un allourdissement de la part de la population âgée parmi toute la population marocaine ce qui veut dire donc une demande en soi gériatrique et géontologique qui est de plus en plus pressante alors les personnes âgées bien évidemment ils sont accompagnées d'une transition épidémiologique cette transition qui est marquée par l'apparition de plusieurs maladies chroniques donc les maladies que vous connaissez tous les maladies cardiovasculaires le diabète l'HTA et les cancers bien évidemment qui sont en fait une conséquence aussi bien de l'évolution naturelle du vieillissement et processus naturel de ces naissances au niveau cellulaire mais aussi d'un nouveau mode de vie qui est de plus en plus dans ses plus en plus marqués par des facteurs de risque alimentaire et d'hygiène de vie. Alors, le profil sanitaire au Maroc, d'après les dernières statistiques, nous assistons quand même à l'émergence de plus en plus fréquente de ces maladies-là. Les maladies, par exemple, le diabète, il est de plus en plus fréquent avec une prévalence qui peut atteindre les 17 %. Donc, vous imaginez, sur 10 patients, nous avons au moins un ou deux qui sont porteurs de ce diabète-là avec l'âge et d'autres maladies, bien évidemment sur le cardiaque ou de cancer. Et d'ici 2050, nous aurons une multiplication assez rapide de chiffres des personnes aînées de plus de 60 ans. Et nous pouvons dire que, d'après les statistiques, il y a eu un gain très important de l'espérance de vie à peu près de 32 ans entre les années 1955 et 2015. Tout ça, c'est juste pour insister sur le fait que l'évolution est ascendante. Nous allons avoir de plus en plus de personnes âgées au Maroc. Et donc, il faut préparer notre système de soins, notre recherche, orienter nos actions sociales et démographiques et économiques vers l'apport d'un support par rapport à cette tendance, à ce changement au niveau du panorama démographique, économique et social. Alors, qu'en est-il maintenant, je passe sur ces chiffres, qu'en est-il maintenant de, je dirais, l'état de la recherche et les perspectives par la suite de la recherche au Maroc ? Bien évidemment, tout ceci peut insister encore une fois sur l'importance de se préparer, se préparer par nos systèmes sanitaires, sociaux, pour répondre aux besoins de la population qui seront différents de la population actuelle, avec bien évidemment le changement des maladies transmissibles, des maladies qu'on assistait infantile à un changement vers des maladies beaucoup plus chroniques et de nouvelles maladies et même de nouvelles demandes, surtout avec l'ère de digital, l'ère de changement numérique et de la globalisation. Donc, il faut qu'on se prépare. On se prépare sur plusieurs facettes, notamment auprès de la population, où il faut entamer une sensibilisation auprès de la population générale sur l'importance de ces personnes au sein de maillons sociétales de façon générale, développer la recherche multidisciplinaire sur toutes ces facettes. Donc, au Maroc, nous sommes un pays quand même en développement, mais qui reste un pays avec des ressources limitées. Donc, il va falloir choisir les priorités de recherche et les priorités d'action. Et puis aussi, il faut taper sur la formation des professions et de la santé, étant donné que nous manquons énormément de spécialistes ou, je dirais, d'experts en gériatrie, en gérontologie au Maroc. Et peut-être, donc, il faut aussi orienter la formation médicale initiale et en sciences de la santé de façon générale. Je pense que le docteur Havidi, donc, il a une très belle surprise dans ce sens à la fin de ce webinaire. Alors, quel type de recherche au Maroc ? Alors, je rejoins un petit peu mes collègues tout à l'heure, les autres intervenants, lorsqu'ils ont parlé de la recherche fondamentale. Bien évidemment, c'est une recherche fondamentale et importante parce qu'il va pouvoir trouver des solutions à des pathologies sur des thématiques très spécifiques, passant par la suite à la recherche clinique par la recherche translationnelle. Mais aussi, il ne faut pas oublier la recherche d'implémentation parce qu'il y a des solutions existantes dans d'autres pays. Il va falloir les adapter, les contextualiser pour les mettre en place. Et aussi, la recherche populationnelle qui a un apport très important pour résoudre certaines problématiques, donc culturelles ou sociales, au-delà de la dimension physique ou organique. Alors, j'imprunte un petit peu ce schéma que j'ai trouvé très agréable pour parler de l'approche écologique, en fait, pour les modèles d'adaptation du bien-être et de développement d'un environnement favorable à la santé de façon générale dans une approche promotion de la santé. Et on voit un petit peu qu'il y a plusieurs dimensions qui peuvent intéresser la recherche et qui peuvent intéresser l'action au Maroc. Alors, il y a tout ce qui est soutien environnemental, et je fais allusion ici aux aidants, à la famille, au maillon social pour soutenir les actions par la suite dans une approche communautaire, dans une approche qui est basée sur la communauté. Le développement, bien sûr, des compétences personnelles des personnes âgées, surtout avec une population qui est très analfabète, qui est surtout dans le monde rural. Donc là, il y a beaucoup de travail à faire avec les pères, avec ces personnes-là pour les outiller en quelque sorte par des aptitudes physiques favorables à la santé. Il y a tout ce qui est environnement et développement de l'environnement de soins de façon générale, la proximité de ces soins. Je fais allusion aux médecins généralistes, aux futurs aussi médecins de famille qu'on va former au Maroc. Il faut les préparer pour faire face à ce changement et accompagner correctement les processus de vie, y compris la personne âgée, et puis aussi toutes les actions qui peuvent se faire au niveau physique, au niveau organique. Et là, je fais allusion à l'approche préventive de la maladie afin d'atteindre les résultats en termes de santé et de fonctionnement. Alors, au centre, bien évidemment, il y a tout ce qu'on connaît, nous, comme médecins, cliniciens. On peut s'attarder longtemps sur lister tout ce qui est pathologie, tout ce qui est maladie qui peut être lié à l'âge, notamment la déministration, la confusion, le trouble de sommeil, les démences, les douleurs, les chutes, les cancers, etc. Cependant, moi, en tant qu'actrice en santé publique, très imprégnée par la démarche promotion de la santé, je fais allusion aussi à l'importance de cette promotion du bien-être physique et mental et social auprès de nos aînés, avec le développement des capacités individuelles d'adaptation, le développement des milieux de vie favorables à la santé, le développement de l'action communautaire, et aussi le développement de politiques publiques saines et les plaidoyers. Et je pense que l'Alliance romanoquenne de gériatrie a fait un bel travail depuis sa création en ce qui concerne ce dernier point. Alors, avec l'avènement de ces pathologies, il y aurait bien sûr le continuum de soins qui va nécessiter par la suite une approche préventive tertiaire, notamment la réinsertion sociale et professionnelle. Et donc, je fais allusion aussi à toutes les actions qui peuvent être mises en place sur le terrain pour assurer cette réinsertion de façon réussie, avec la mise en place de milieux de vie adaptés, de situations de vie adaptées à ces personnes pour permettre de garder leur qualité de vie, de maintenir la qualité de vie, et aussi une réadaptation physique et fonctionnelle qui répondrait à leurs besoins, dans un cadre de continuum de soins promotionnels, préventifs et curatifs. Alors maintenant, si je fais un petit tour d'horizon très rapidement de ce que c'est que la gériatrie et géontologie en recherche. Donc là, j'ai pris comme base de données le moteur de recherche PubMed, juste à titre d'exemple, et j'ai pris les deux synonymes en anglais, les deux mèches, gériatrie et géontologie, pour faire un petit peu la recherche. Et vous voyez un petit peu à droite l'ensemble des arborescences qu'on peut trouver dans le domaine épidémiologique, démographique, clinique, etc. Et donc, le champ est très, très vaste en termes de recherche, et les opportunités, elles sont très importantes. Maintenant, avec une petite tentative assez rapide, puisque nous n'avons pas le temps pour faire une recherche par mèche très affinée, juste le mot gériatrie, donc ça nous donne un petit peu un nombre de résultats de 100 000. Vous voyez que cette ascension, elle est marquée par une ascension de nombre de publications indexées sur PubMed, surtout aux alentours des années 90 jusqu'à l'année actuelle, avec un pic qui m'a un petit peu titillée, c'est aux alentours des années 60. Il y a eu un pic qui me semble être lié soit à des pandémies, soit à des épisodes de guerre, avec les publications à cette époque-là qui étaient très importantes. Alors maintenant, avec le terme géontologie, nous assistons à un chiffre un peu moindre, avec 5 000. Mais maintenant, si je fais allusion à la recherche au Maroc et les publications au Maroc, malheureusement, avec les deux mots lorsqu'ils sont associés avec le terme Maroc, malheureusement, je n'ai pas trouvé de publication. Donc, la tentative, j'ai essayé de faire d'autres tentatives, et malheureusement, là aussi, on ne trouve pas des publications marocaines, ce qui démontre un petit peu le désert en ce qui concerne la recherche en gériatrie au Maroc. Donc, peut-être qu'il y a d'autres publications qui ont échappé à ma façon de le faire, mais sur d'autres monteurs de recherche, peut-être sur d'autres sites francophones. Mais ce résultat, il est très alarmant et il nous met un petit peu la responsabilité très lourde de développer cet aspect-là et d'aller vers la publication, parce que beaucoup de travaux, ils sont faits, soit dans le cadre de thèses de médecine, de thèses de doctorat ou de travaux individuels, d'initiatives personnelles, de communication orale, mais ils ne voient jamais le jour. C'est ce qui est dommage. Alors maintenant, si je fais juste un petit tour d'horizon sur les opportunités de publication et de recherche, à travers le PubMed, il y a au moins 55 revues de gériatrie dans toutes les thématiques. Donc, je ne vais pas les lister ensemble, mais il y a beaucoup de revues, il y a beaucoup de publications intéressantes, qu'elles soient dans le domaine de la recherche fondamentale, translationnelle, clinique, mais aussi dans les autres domaines, comme la recherche démographique, la recherche sociétale, l'anthropologie, l'épidémiologie et d'autres facettes de l'approche de la gériatrie, la géontologie. Voilà donc un ensemble de sites internet. Et maintenant, je terminerai avec un des sujets, peut-être le premier sujet de thèse de doctorat qu'on a proposé autour de la thématique gériatrie. C'était justement en partenariat avec l'Alliance au Marocaine de Gériatrie. Donc, nous avons proposé quand même cette thématique suite à ce constat d'absence de publication. Donc, de faire tout d'abord un tour d'horizon sur ce qui se fait en termes d'intervention de promotionnelle et préventive à l'échelle internationale, un benchmarking, mais aussi voir au Maroc qu'est-ce qui se fait en dehors des statistiques qui émanent de la recherche démographique de sites ou d'organismes comme le Haut-Commissariat au plan, et voir comment on peut adapter les approches écologiques ou les approches qui existent déjà dans la littérature, comment on peut les adapter, on peut ouvrir des pistes de recherche adaptées à notre contexte au Maroc, notamment en lien avec la première ligne de soins et en lien avec le médecin généraliste marocain qui, je le répète, est le point d'entrée et peut-être l'acteur le plus intéressant en termes d'efficience, si on veut dire, devant la pénurie des ressources financières et humaines au Maroc, comment on peut préparer par la suite des actions adaptées en partant de la première ligne. Alors, c'est un travail qui va faire peut-être, va voir le jour, un travail qui va soulever par la suite de tisser un partenariat et une collaboration entre la Faculté de médecine de pharmacie de Marrakech qui représente l'Université Qadé-Iyad, le Centre hospitalier Mohamed VI de Marrakech qui représente le centre régional interuniversitaire au niveau de la région. Et donc, dans le cadre de cette régionalisation avancée, nous allons pouvoir concrétiser un premier projet avec l'Alliance au Maroc de Gériatrie à travers une convention autour de ces axes d'action, ces axes d'abord de recherche systématique de la littérature pour par la suite faire des enquêtes qui peuvent être de l'ordre quantier ou qualier avec des analyses de triangulation, de présentation de modèles pour la recherche d'action par la suite qui peuvent ouvrir des portes très intéressantes en termes de recherche au niveau de notre région. Et voilà, je vous remercie de votre intervention. J'espère que cette petite présentation, il a donné quelques pistes de recherche, je dirais, beaucoup plus populationnelles, beaucoup plus épidémiologiques pour résoudre la problématique de la gériatrie au Maroc et concrétiser cette alliance entre l'Europe et le Maroc. Merci. Merci, professeur Sbani, pour cette très, très, très brillante présentation. Et je vous remercie énormément du tour d'horizon que vous avez fait au Maroc et surtout par rapport à l'état des lieux que vous avez fait. Et je remercie aussi votre doctorante, Mme Michaud-Sara, pour le travail remarquable que vous avez fait toutes les deux. Effectivement, en partant de cet état des lieux, donc vous avez mis, on va dire, le doigt sur les points qu'il faut améliorer, notamment en médecine première ligne. Il y a plein de questions qu'on peut évoquer parce que la gériatrie, ça ne commence pas au niveau des CHU, ça commence bien en avant, ça commence pendant, après et tout. Donc, moi, je vais profiter quand même parce qu'avoir aussi une chance d'avoir des gens du même domaine que vous, des spécialistes, des collègues. Et je vais profiter de la présence du docteur Sana Mirimi, qui travaille aussi sur ces thématiques que vous connaissez pendant presque une vingtaine d'années, qui va nous rajouter aussi, parce qu'elle exerce au Maroc, son avis qui complète la belle présentation. Et merci, merci mille fois pour ce que vous nous avez mis en lumière. Et moi, en tant que président et au nom de tous les membres de l'Alliance, on se réjouit de la collaboration qui ne peut être que riche, fructueuse dans les années à venir avec vous, avec l'ensemble des chercheurs du Maroc. Et merci beaucoup. À vous, Sana Mirimi, si vous pouvez rajouter quelque chose ou une question dans ce sens-là. Mais je pense que c'est des thématiques que vous connaissez. Vous avez deux minutes, pas plus, docteur Mirimi. Je suis désolée. Merci beaucoup, Aymed. Bravo, professeur Sibbani. Elle a réussi un tour d'horizon, un tour de force pour faire un état des lieux de façon très rapide et extrêmement exhaustive. Moi, j'irai probablement quand je viens du terrain et grâce à ce que la 2G est en train de faire, j'ai fait un petit tour d'horizon, enfin de tour de table autour des généralistes que je connais de terrain. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont très réfractaires à tout ce qui est gériatrique, deux choses. Parce que du côté des généralistes qui travaillent dans le privé, ils rapportent que la personne âgée demande des consultations très lourdes parce qu'il n'y a pas de couverture médicale, qui sont très mal prises en charge en matière de financement de la couverture médicale. Et puis du côté du public, les conditions de travail des collègues dans les centres de santé sont extrêmement inadaptées à une prise en charge en bonne et due forme. Donc, moi, je vais dans le sens du professeur Sibbani, c'est qu'il est très intéressant dans notre contexte marocain de travailler sur de la recherche action en environnement sociétal, comme elle a dit, et populational des personnes âgées, et de ne pas se focaliser que sur la partie biotechnique et technologique avancées. Et rajouter probablement des sources de financement de couverture à la fois médicale, sociale et de nos seniors. Merci, docteur Mérimi. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant que je passe la parole à docteur Naimi pour reprendre la main sur l'échange ? En tout cas, encore une fois, professeur Sibbani, merci beaucoup. C'est vrai, cet état des lieux, et surtout sur la partie recherche et tout, certes, vous n'êtes pas gériatre, mais vous êtes gérontologue. On sait très bien que la gérontologie, elle touche tous les phénomènes qui sont en lien avec le vieillissement économique, anthropologique, recherche et tout ça. Donc, c'est un peu l'objectif de ce webinaire, une sorte de préambule par rapport aux futurs travaux, futurs webinaires, futures conférences. Donc, on met un état des lieux, on plante le décor, en disant, en partant de cette ligne-là pour avancer. Donc, à vous de nous dire un dernier mot, docteur Sibbani, par rapport à votre présentation, mais bien sûr, vous pouvez rester avec nous. Je sais que vous êtes fatigué, vous pouvez aussi débrancher la caméra. Ça, il n'y a aucun problème. Et encore une fois, merci, vous pouvez rajouter quelque chose. Il n'y a pas de souci, et je passe la main après à docteur Naï. Merci beaucoup. C'était certes très bref, mais je pense que j'insisterai sur un dernier mot, c'est le médecin généraliste, mais aucun. Moi, je veux voir un médecin généraliste qui dépasse un petit peu ses capacités et qui a un environnement qui est propice à son travail, à son travail auprès de la population, quel que soit son âge. Donc, je pense que c'est aussi un champ d'action qui me tient à cœur, puisqu'on travaille énormément sur le projet médecine des familles. Docteur Malimi, il le connaît très bien. Et donc, c'est ce qui permettrait peut-être d'asseoir une base solide pour le soin par la suite, commencer par la base et puis construire tout ce qui vient par la suite en termes de recherche poussée, recherche d'immunothérapie, de biologie cellulaire, de biobinque, etc. Ça va venir, j'en suis confiante. Merci encore pour la confiance, pour l'invitation. Je vous souhaite beaucoup de continuation. Et bien sûr, je fais partie de l'alliance. Je suis toujours avec vous pour la suite, incha'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le message est passé. À vous la parole, Docteur Naïmi. Pardon. Merci beaucoup. Moi, je voudrais aussi remercier Majida pour son intervention exceptionnelle malgré son état de santé. Je pense qu'elle a fait une très, très bonne analyse. Et je salue aussi l'initiative justement de ce projet de thèse, de recherche. Je sais que la recherche au Maroc n'est pas au même niveau qu'en Europe ou aux États-Unis. Mais quand on voit des initiatives et des efforts qui sont déployés, je pense que petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Donc, c'est un début. Et j'espère qu'il y a d'autres initiatives. Et j'espère que ça va ouvrir aussi des opportunités de collaboration entre le Maroc et la France, l'Europe ou d'autres chercheurs au niveau mondial. Donc, il y a de la ressource, on va dire, de la matière grise au Maroc. Il faut juste qu'il y ait des moyens, on va dire, des ressources plutôt budgétaires, financières pour promouvoir la recherche et justement capitaliser sur le réseau. Et justement, le réseau coffre cadre oriental pour allier les Marocains ou les chercheurs des deux rives. Parce que ce n'est pas seulement exclusive aux Marocains. Et ça fait une bonne transition. Parce qu'avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter le docteur Laurent Pradié, qui était dans un conseil d'administration, Fondation Alzheimer France. C'est pour ça qu'il nous a rejoints un peu tardivement. Donc, c'est un collègue aussi avec lequel je travaille au sein de Sanofi. Et j'ai le plaisir de collaborer avec lui. Donc, Laurent Pradié dirige la stratégie scientifique et l'innovation externe au sein de l'unité maladies rares et neurologiques au sein de Sanofi. Avec plus de 30 ans dans la recherche sur les maladies neurodégénératives au sein de Sanofi, Laurent a une très, très forte expérience dans l'identification et la validation de nouvelles cibles thérapeutiques, qui est vraiment le point de départ pour amener une solution thérapeutique aux patients. Et ça, c'est pour les maladies d'Alzheimer, plus précisément, et la maladie de Parkinson. Donc, il utilise beaucoup les techniques, les approches homiques, dont il a parlé, Gabriel, tout à l'heure, le multi-homique, la génomique. Il a conduit le développement de modèles transgéniques de ces maladies. Donc, on a besoin d'abord, avant de passer en essai clinique chez l'homme, de faire la preuve de concept dans des modèles animaux. Il n'y a pas de modèle animal parfait, mais ça nous permet de décortiquer le mécanisme d'action des futurs médicaments. Et par un réseau de collaboration externe, donc il a aussi un grand réseau de collaboration externe, Laurent a participé aussi au développement de plusieurs candidats médicaments, petites molécules chimiques et agents biologiques. Et j'ai eu l'honneur de participer avec lui, justement, dans le cadre d'un brevet et de publication pour un agent biologique, biothérapie pour la maladie d'Alzheimer. Il a initié deux grands consortiums européens de recherche très compétitifs dans ces domaines, donc maladies neurodégénératives, qu'il a reçus pour plus de 9 millions d'euros de subventions, donc deux consortiums avec plus de 9 millions de subventions chacun. Et il représente Sanofi pour tous les aspects, donc maladies neurodégénératives à l'IMI. Et Laurent a plus de 90 publications scientifiques à son actif, et il est co-inventeur dans de nombreux brevets. Donc, merci beaucoup, Laurent, d'avoir accepté cette invitation. Et donc, à toi, la parole, et tu vas nous parler de où est-ce qu'on en est en termes de recherche pour les maladies neurodégénératives, neurodégénératives, avec plus particulièrement la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Merci, Laurent. Merci, Suel, pour cette présentation. Bonsoir à tous. Je suis très content d'avoir été invité et de pouvoir présenter quelques vignettes un petit peu sur, alors focalisées sur un sous-groupe des maladies qui sont liées au vieillissement, sur la démence ou les maladies de Parkinson. L'orateur précédent était très, très bien. Je pense que c'est toute une médecine, le médecin général est vraiment celui qui doit commencer à sentir ou pouvoir sentir l'état du patient et pouvoir voir les premiers effets ou les premiers symptômes apparaître. Mais pour cela, il faut pouvoir consulter et avoir du temps dans les consultations. Ce n'est pas du tout simple et c'est vraiment un des aspects complexes qu'il faut garder en tête. Donc, on peut faire beaucoup d'éducation, mais d'un autre côté, il y a des grosses contraintes matérielles. Donc, je vais essayer de vous montrer peut-être quelques fenêtres d'espoir sur ce qu'on voit poindre pour ce qui est maladie d'Alzheimer et maladie de Parkinson. C'est encore des domaines. J'ai travaillé dessus depuis pas mal de temps et c'est très difficile d'arriver à avoir des drogues, des médicaments très efficaces, mais c'est vraiment un cœur de travail. Et je pense qu'on a eu de très gros progrès et je vais commencer à partager mon écran. On a eu de très gros progrès qui ont été faits en termes de connaissances dans les 20 dernières années. Alors, juste techniquement, est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, absolument. D'accord. Si tu peux mettre juste en mode diapo, diaporama. Je vais essayer, mais tu sais qu'il y a la barre. Non, ce n'est pas grave, on arrive à voir. Non, 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 mais il faut juste que je puisse bouger la barre du zoom pour pouvoir ensuite cliquer sur le plein écran. Est-ce que c'est bien comme ça ? Oui, ça va, merci. Donc, quelques approches sur la maladie d'Alzheimer-Parkinson en essayant de vraiment focaliser sur si on a eu des progrès. Je pense que c'est vraiment pour arriver vers une médecine beaucoup plus personnalisée et beaucoup plus individualisée et que tous les patients, en fin de compte, n'ont pas les mêmes causes de la maladie, même s'ils expriment un tableau clinique très similaire. On peut avoir une grosse complexité et une individualisation des traitements à considérer. Vous allez me dire, c'est trivial en cancer. C'est déjà quelque chose qui est fait. On peut faire une biopsie d'une tumeur, faire toutes des analyses très précises pour arriver à prédire quel traitement serait le plus efficace. Dans les maladies neurodégénératives liées à l'âge, il y a quand même encore beaucoup de difficultés dans cette voie-là. Alors, peut-être, juste pour commencer, sur les maladies neurodégénératives liées à l'âge en particulier, on a des défis assez importants. Je suis avec ici, vous êtes tous médecins. Moi, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'il y a quand même un diagnostic clinique très ambigu. Vous avez ici un extrait d'une revue où vous allez avoir Alzheimer. On parle de démence. Tout le monde a aimé Alzheimer. C'est le mot clé, mais il y a beaucoup plus de types de démence que simplement Alzheimer. Et DLB, les démences à corps de Lewy, sont aussi des formes de démence, mais ce n'est pas du tout d'Alzheimer. Donc, il va falloir peut-être arriver à avoir une nomenclature plus précise ou les outils pour pouvoir diagnostiquer beaucoup plus précisément les patients. Le deuxième défi très important, c'est que toutes ces maladies ont des très longues phases prodromales. Elles sont liées à l'âge, c'est vraiment un facteur d'âge, mais quelque chose s'est déclenché dans le cerveau de nombreuses années. Là, on a des exemples très clairs. De nombreuses années avant qu'on arrive à la phase symptomatique. Et troisième point, qui est vraiment une difficulté, c'est que toutes ces maladies ont des progressions lentes et on a peu de marqueurs pour un essai clinique, dans le cadre d'un essai clinique, peu de marqueurs du déclin des patients sur une échelle de six mois. C'est vraiment une grosse difficulté. Et ça demeure un des points d'âge point et des difficultés pour essayer de tester ou de montrer l'efficacité ou l'inefficacité de certains traitements. Alors, le premier challenge, un diagnostic clinique ambigu. Alors, très, très, très simplement, on a trois points, maladie d'Alzheimer. Dans les années 2010, avec l'avènement des biomarqueurs, et donc je vais en parler un petit peu plus, même dans un essai de phase 3 clinique, avec des critères d'enrollement dans les essais cliniques très stricts que les patients devaient, tous les médecins neurologues pouvaient jurer que les patients ont été Alzheimer. Pourtant, sur 30 % de ces patients, cliniquement diagnostiqués, n'avaient pas de plaques amyloïdes dans le cerveau quand on a pu faire des études en PET. Donc, il nous faut des biomarqueurs pour mieux caractériser les patients. Les patients qui n'ont pas d'amyloïdes dans le cerveau, ils sont démons. Ils ont un type de démence. Mais si on les regroupe avec les autres Alzheimer qui ont des plaques amyloïdes, on a une population hétérogène et ça pénalise tous les essais cliniques que l'on peut faire. C'est vraiment un gros problème. Un deuxième exemple, c'est aussi au niveau des lésions synucléines qui sont des corps de léouis et qui peuvent donner soit une maladie une maladie de Parkinson qui a quand même une grosse connotation dont les symptômes principaux sont moteurs et d'un autre côté peut donner des maladies de la démence à corps de léouis ou le tableau clinique est de démence. Donc là, on a un aspect extrêmement compliqué pour la même pathologie sous-jacente ou des pathologies sous-jacentes assez proches. On a quand même des effets cliniques, un tableau clinique très différent. La sclérose latérale amyotrophique est aussi très hétérogène. On a des multisités de gènes différents impliqués. Et le cas qui, moi, m'a le plus marqué, c'est les mutations sur Senefor 72 qui, au sein de la même famille, chez un frère, va donner un tableau clinique SLA et sur l'autre frère, un tableau clinique, au moins dans les formes initiales, un tableau clinique qui est plutôt démence phototemporale. Alors, vous voyez, c'est la même cause génétique pour les deux frères, mais le tableau clinique est très différent. Et quand on cherche à trouver des médicaments, on s'est dit, on a essayé de trouver la cause et c'est le tableau clinique, pour nous, est un petit peu le reflet de bien des années de progression. mais il faut qu'on puisse atteindre les patients qui ont des causes assez proches. Donc, le gros progrès qu'on a eu, et là, j'arrive à avancer, c'est vraiment dans le cas d'Alzheimer, en tout cas, avec les agents de TEP qui ont été développés pour mesurer, pour détecter les pathologies cérébrales, soit l'amyloïde, c'est la ligne du bas, soit les pathologies taux dans le cerveau des patients. Et je vais prendre l'exemple tout en bas. En bas, à droite, quelqu'un qui a tous les symptômes d'Alzheimer, on voit un signal très fort, l'amyloïde, dans toutes les régions corticales de ce patient. Alors que, à bas, à gauche, vous avez un patient qui est cognitif, qui est de démence et qui, en fin de compte, n'a pas de plaque amyloïde dans le cerveau. Après, vous avez tout un continuum où des patients qui sont asymptomatiques ont déjà des plaques amyloïdes et lorsque vous arrivez sur la phase des premiers symptômes cognitifs, donc c'est du prodromal Alzheimer, ce n'est pas encore classé comme démence, vous avez déjà atteint des seuils, des niveaux d'amyloïdes dans le cerveau très importants. Donc, bien avant d'avoir des symptômes majeurs, vous avez la pathologie qui s'est installée. Vous avez, sur le même cas, dans le la ligne du dessus, les mêmes images avec un marqueur de pathologie Tau dans le cerveau et la pathologie Tau est très différente. Elle est beaucoup plus localisée, surtout au début, si on va dans les phases précliniques, la deuxième colonne, vous avez de façon très focalisée dans les régions de middle temporal lobe, le cortex centurinal, c'est là les premières apparitions de dépôts de protéines Tau agrégées et alors que l'état clinique du patient progresse, vous avez une distribution qui devient plus large de cette pathologie Tau jusqu'à envahir plusieurs régions corticales. vous aviez là une progression, la cartographie du marqueur devient différente et ces marqueurs ils ont été cruciaux pour arriver à construire des modèles de ce type qui, sur une échelle de temps et si les symptômes se déclenchent ici, c'est l'aspect vert de la courbe, la déposition des plaques amyloïdes, elle, elle commence 10 à 20 ans avant la démence et c'est un ensemble d'études maintenant depuis les grands consortiums comme Annie aux Etats-Unis, les formes familiales, c'est vraiment un ensemble de données qui est pas seulement avec de l'imagerie TEP mais les marqueurs CSF montrent la même chose de façon très encourageante et on y reviendra parce qu'en termes de giraterie c'est très important, les marqueurs plasmatiques sont en train d'émerger. donc on a une progression donc une apparition de la pathologie dans le cerveau 10 à 20 ans avant que les symptômes n'émergent et le modèle a été construit de façon un petit peu plus subtile et ça c'est un modèle j'aurais dû le dire dans la maladie d'Alzheimer ça s'appelle le modèle de Jack parce que c'est Jack qui l'a présenté la première fois et cette courbe vous la verrez ce graphe dans la moitié des présentations sur la recherche clinique maladie d'Alzheimer donc vous aurez l'aspect d'abord de déposition d'amyloïdes temporellement la déposition du marqueur taux arrive ultérieurement et surtout dans le cadre de la pathologie taux c'est vraiment un envahissement de plus en plus grand des régions qui portent cette pathologie ça va être assez important pour la suite et ça s'accompagne un peu plus tard de désordre fonctionnel du cerveau vu par une imagerie fonctionnelle FDG PET ou par même le MRI en termes d'atrophie cérébrale donc ces modèles sont extrêmement importants et ils sont tenus ils ont été montrés grâce à cet ensemble de données TEP CSF plasma puisqu'on n'a pas encore jusqu'au début des années 2010 on n'avait pas les outils pour montrer cette progression chez les patients et on arrive maintenant sur le recul à peut-être pas avoir tout le cours complet puisqu'il faut 20 ans et on n'a pas ces marqueurs depuis 20 ans donc on n'a pas suivi un patient de l'étape zéro jusqu'à l'étape plein de dépôts amyloïdes dans le cerveau mais on a vu les progressions et les études longitudinales qui sont en cours vont bien dans le même sens et confirment ces données donc on a des marqueurs et pourquoi c'est important d'avoir ces marqueurs c'est parce que ça va permettre de beaucoup mieux concevoir les études cliniques pour essayer de tester des agents qui pourraient agir sur ces différentes pathologies alors pour moi pathologie c'est la pathologie amyloïde dans le cerveau la pathologie taux c'est des choses qu'on peut mesurer et que la maladie et l'effet symptomatique c'est ce que vous les cliniciens pouvez mesurer et c'est le lien je veux on veut arriver à améliorer les symptômes et dans notre démarche d'essayer de comprendre comment fonctionnent nos drogues il faut qu'on on essaie d'avoir des marqueurs et qu'on essaie de les suivre alors je vais faire la publicité pour un concurrent et pas celui que vous auriez pu croire c'est vraiment cette approche de médecine de précision je l'ai trouvé un exemplaire dans le cadre d'un des anticorps de Lili Donanemab donc c'est pas la dune Calumab qui a été acceptée par la vidéo en milieu d'année et qui enfin qui est une révolution dans la perception d'Alzheimer en tout cas même si c'est très 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 controversé mais je vais donner Mab qui est un autre anticorps contre la bêta et contre les formes amyloïdes ce qu'ont fait ce qu'ont fait les équipes de Lili c'est qu'ils ont voulu faire un essai clinique chez les patients qui sont au tout début de l'étape démence d'Alzheimer ils sont même certains n'étaient pas à l'étape démence donc on va appeler early Alzheimer excusez-moi mais là les slides sont passés en anglais juste parce que j'ai pas eu le temps de tout traduire et donc ces patients les ont pris et tant qu'hommes il faut qu'ils soient à bêta positif dans le cerveau et avec les agents PET de Tau ils ont voulu que ces patients soient seulement intermédiaires qu'il n'y ait pas trop de la protéine Tau dans le cerveau pour si on regarde sur le graphe de droite en médecine personnalisée c'est vous ciblez les patients à un certain état de progression de la pathologie vous ne cherchez pas tous les patients vous cherchez juste cette région la cible qui vous semble être la plus intéressante alors c'est pas simple sur 2000 patients en screen ils n'ont pu en prendre que 272 donc il y a beaucoup de pertes mais vous verrez je pense que le jeu en vaut la chandelle et le rationnel c'est ils avaient je vous répète l'anticorps d'immunothérapie est contre le peptide amyloïde il n'est pas contre le taux il est contre le peptide amyloïde et leur idée d'être sur du taux intermédiaire c'est basé sur tous les résultats cliniques qu'ils avaient eus précédemment ils savaient que s'ils ont ils voulaient un effet ils voulaient assez de taux dans le cerveau pour que dans l'échelle de 18 mois d'un essai clinique ils savent qu'il y aura un déclin cognitif des patients avec les échelles qu'ils mesurent et ce qui était quand même le point le plus important mais pas trop de la protéine taux dans le cerveau parce que quand ils en ont trop ils pensaient ou leur hypothèse était que le mécanisme de nettoyer l'amyloïde dans le cerveau n'allait plus être efficace sur l'état cognitif que vous êtes trop tard dans un certain sens si vous avez déjà trop de déposition donc ça vous donne un certain set de 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 d'alzheimer alors ces résultats sont publiés c'est mitmune et al new england donc c'est c'est vraiment vous pourrez les voir plus en détail donc très rapidement ils peuvent montrer qu'avec leur anticorps contra bêta ils arrivent à diminuer l'amyloïde agrégé dans le cerveau très rapidement six six mois ça pour eux ça veut juste dire que leur anticorps fait bien son mécanisme a bien son mécanisme d'action chez le patient le mécanisme est engagé alors comme les autres anticorps anti-amyloïdes ça on a plusieurs maintenant ont montré l'efficacité sur la pathologie primaire qui était ciblée par le traitement et ça s'accompagne d'un certain nombre d'effets adverses qui sont très significatifs mais qui est toute la discussion qu'il y a sur aducanumab pour l'instant le mécanisme de l'anticorps ça confirme tous les résultats qu'ils avaient en phase 1 avant ce qu'ils ont réussi à montrer par contre c'est que dans leur essai clinique la façon dont ils l'ont conçu cet effet primaire s'accompagnait d'un ralentissement de déclin cognitif dans cette population là ils arrivaient à démontrer significativement un déclin sur les échelles composites qui sont montrées ici ce qu'a du canumab a eu beaucoup plus de mal à montrer je pense qu'on peut aller un peu plus loin dans l'analyse de ces résultats ils ont pu montrer aussi que leur traitement avec l'anticorps à bêta en fin de compte ralentissait la progression de l'autre pathologie tôt alors que le placebo le groupe sous placebo a ce qu'on attend sur cette sur cette période d'un an et demi il arrive bien on voit l'augmentation de de la pathologie tôt dans cette dans la partie frontale par exemple ici qui pour moi ce que j'appelle le next to be affected region si on a un spread de la pathologie tôt dans le cerveau et beaucoup moins sur la pathologie tôt là à l'endroit initial mais peut-être parce qu'elle est plus forte donc ils arrivent bien à montrer que après leur mécanisme primaire ils ont un impact autre sur la pathologie sur ce que j'appellerais une deuxième pathologie dans le cerveau ce qui est très encourageant et c'est confirmé sur les marqueurs plasmatiques de phosphoto donc l'effet sur l'amyloïde se convertit en effet sur sur tôt dans le cerveau ce qui est très 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 intéressant c'est qu'ensuite dans une sous-analyse donc ces post-hoc ils ont pu partager leurs patients en trois groupes suivant le niveau le niveau de taux à baseline donc les trois tiers ils ont divisé en trois tiers ils sont déjà sur des patients qui sont intermédiaires en taux maintenant ils divisent en trois tiers et vous voyez que l'effet cognitif est tout porté par les patients qui ont le moins de taux en baseline et beaucoup moins quand le patient avait plus de taux était plus loin dans son cours pathologique et là il n'y a plus d'effet sur la cognition si on n'a pas des marqueurs pour cartographier trianguler le patient sur son état de pathologie individuellement je pense qu'on peut passer à côté d'un impact possible sur l'effet clinique et aducanumab qui a été développé quatre ans avant n'avait pas cette finesse on ne connaissait pas on n'avait pas tous ces outils pour arriver à avoir une médecine de précision pour arriver à ce niveau-là alors quelques éléments c'est encore des nombres de patients faibles c'est pour ça qu'ils sont en phase 3 mais aducanumab comme les autres vous savez ils sont tous en FDA accélératé de process ça pourrait aller relativement vite sur ça alors l'idée c'est si vous êtes vous traitez amyloïde vous avez plutôt intérêt on a intérêt à traiter plus tôt dans la pathologie alors plutôt TOT avec moins de taux TAU et c'est vraiment un aspect important et on va voir où les marqueurs plasmatiques vont devenir très important alors c'est ma conclusion sur cet aspect Alzheimer vraiment d'être de pouvoir cartographier l'état de progression de la pathologie chez le patient et de vraiment utiliser le traitement pour la bonne phase de la maladie et qu'il faudra utiliser un autre traitement pour une autre phase de la maladie et Donanemab fait cela en termes de nettoyer les plaques amyloides dans le cerveau avec des effets secondaires bien sûr mais Aducanumab fait la même chose Gantenerumab fait la même chose et maintenant ils ont une version qui va plus dans le cerveau qui est en développement et l'autre de Biogenes et les Canemab il a les mêmes résultats sur le biomarqueur ici diminution de amyloïdes maintenant ils sont tous donc en fast track et donc le concept va être de dire il faut traiter au bon moment dans la pathologie et là je pense que d'ici deux ans or d'ici un an on aura les résultats de ces autres anticorps sur des phases 3 avec des chiffres plus importants et qu'ils pourront établir ou dire que toutes ces hypothèses sont fausses mais établir qu'il faut peut-être si on veut avoir une efficacité clinique enfin c'est le but d'avoir une efficacité clinique il faut traiter le patient à une certaine étape de sa pathologie et on voit émerger tous les aspects marqueurs plasmatiques des formes précoces de Tau avec les formes précoces d'Alzheimer avec ABTA 42 et Tau dans le plasma et si on arrive à avoir un effet des traitements on va vouloir les administrer le plus tôt possible dans le cours de la pathologie donc ces marqueurs plasmatiques vont devenir critiques pour identifier très tôt les patients et au moins je pense que le paradigme de recherche va être que allez dans 20 ans 10 ans quand on aura bien de recul sur l'effet de ces anticorps on aura à 60 ans on fera une prise de sang on verra si on a des marqueurs de pathologie et on passera sous traitement je pense que c'est la combinaison des deux qui vont permettre d'arriver à ces étapes précoces vous aurez de nouveaux traitements sur des phases ultérieures du développement de la pathologie dans le cerveau donc je pense vraiment que la médecine de précision c'est vraiment là dans ce cas d'essayer de bien cartographier où est le patient sur son cours temporel de pathologie donc là c'est pour Alzheimer je voulais juste une vignette sur Parkinson parce que je pense que l'auditoire je veux prêcher auprès de votre auditoire pour moi Parkinson a aussi une très très longue phase prodromale quand vous commencez à avoir les symptômes moteurs on sait qu'on a déjà au moins perdu 50% des neurones dans la substance dopamine énergique dans la substance noire donc on suspecte qu'on a aussi ce long décours temporel et on n'a pas encore de marqueur TEP de synucléine mais ça va venir et on va passer sur le même type de démarche je suppose alors une autre façon d'avoir une médecine personnalisée c'est de stratifier vos patients sur la forme des différentes formes et ici c'est les schémas classiques des différents gènes impliqués dans les formes de Parkinson et un qui nous tient à cœur c'est l'ARC2 qui peut avoir des mutations causales de Parkinson des mutations qui augmentent beaucoup le risque et même des variants non pathologiques mais des SNIPS qui vous donnent des facteurs de risque forts de Parkinson donc un des intérêts et c'est pour ça que j'étais content et seulement rappelé de vous parler c'est que le lien il y a un fort rationnel génétique toutes les mutations qu'on a qu'on est sur l'ARC2 elles sont elles donnent des augmentations d'activité kinase donc c'est des cibles très très précises et c'est dans les formes dans le Maghreb des populations berbères et dans les populations juives avec Ashkenazis vous avez jusqu'à 40% des Parkinson qui sont porteurs des allèles de l'ARC2 donc en plus l'ARC2 ça vous donne vraiment un phénotype parkinsonien très très poche des formes sporadiques vous avez plusieurs autres formes génétiques de Parkinson qui ont des débuts précoces qui ont des formes un petit peu différentes l'ARC2 ça a l'air d'être un Parkinsonien plus standard même si peut-être il n'a pas une progression beaucoup il a la progression standard même peut-être un peu plus lente que d'autres formes de Parkinson je pense que l'ARC2 on a des éléments pour dire que c'est aussi associé aux formes sporadiques ne serait-ce que par les SNP facteurs de risque et il nous semble qu'il y a des éléments dans la littérature que l'expression de l'ARC2 est augmentée dans les fluides des patients Parkinsonien alors très simple c'est une très grosse protéine qui apporte une activité kinase et toutes les mutations augmentent cette activité kinase en cellules donc les groupes ont cherché des inhibiteurs de cette kinase et on est en développement sur des inhibiteurs de ce type-là je pense que il y a déjà un premier produit en développement de Denali qui est sur donc un l'ARC2 inhibiteur et essentiellement donc c'est en cours d'essai nous on va arriver avec des inhibiteurs de l'ARC2 aussi bientôt je pense que au niveau du 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 Maghreb il y aurait peut-être un effort de faire puisque vous avez alors c'est un mauvais mot mais c'est un réservoir génétique de ces mutations-là dire ça serait les populations premières sur lesquelles essayer ces types de mécanismes on a espoir que ça marche que ça puisse être efficace sur les formes sporadiques de Parkinson mais la logique voudrait que ça soit d'abord testé sur les formes l'ARC2 des carrières des mutations l'ARC2 donc ça c'est une autre approche de médecine personnalisée est-ce qu'on va arriver on espère on a eu des échecs aussi puisque on avait un essai clinique sur des patients qui sont portent l'allèle GBA de Parkinson donc l'allèle gaucher quand vous êtes émizigote vous êtes à gros risque de Parkinsonien de développer la maladie de Parkinson et on n'a pas eu d'effet positif donc on essaie des approches personnalisées de sous-groupe pour ne pas parler que de Parkinson en général non d'un sous-groupe par contre pour ces challenges qui restent difficiles c'est les biomarqueurs sont clés si on a des populations très ciblées là il y a un problème c'est la difficulté d'accès de trouver ces patients plutôt rares mais qui existent et c'est vraiment là c'est un partenariat on vous dit ce qu'on fait je pense c'est logique de dire on va essayer ça serait beaucoup plus valable de les tester sur certains groupes de patients que sur d'autres et ce qui demeure très compliqué c'est cette phase prodromale très longue de la maladie qui fait que quand vous arrivez à un certain état à l'état clinique symptomatique il y a déjà beaucoup beaucoup de choses qui se sont passées dans le cerveau et qu'on peut arriver un peu trop tard donc il faut pour arriver à avoir ces patients en état plus précoce c'est soit les biomarqueurs et des partenariats vraiment qui ont été très 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 utiles sur Alzheimer sur Parkinson pour identifier ces cohortes dans les phases précoces et ensuite le dernier point c'est peu de marqueurs d'évolution peu de marqueurs biochimiques alors si je vous ai montré maintenant les PET tout avance tout est en train d'avancer mais sur l'étape ultime de est-ce qu'on a une neurodégénérescence qui approche qui augmente on a des marqueurs comme neurofilament light qui dans le CSF et même dans le plasma commencent à être prometteurs dans certains types de maladies c'est un surrogate c'est-à-dire que si on cherche à avoir quand on fait notre développement clinique des indices des indices que le produit fait bien ce qu'on pense qui fait son mécanisme et est-ce que ça va changer le cours pathologique chez le patient et on sait qu'il faudra peut-être attendre plus longtemps pour qu'on ait plus longtemps en traitement pour que l'effet clinique se manifeste mais au moins on aura progressé dans la compréhension du produit et c'est quelque chose qui est crucial parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont écroulées qui ont été négatives en essais cliniques mais c'est parce que rien n'avait été montré on ne sait même pas si le mécanisme d'action était engagé par la drogue contestée en clinique aller sur les maladies neurodégénératives où on n'a pas d'accès au cerveau ça a vraiment été chaque fois une black box qui était très très compliqué donc je pense qu'il y a vraiment de gros progrès j'essaie de vous montrer et c'est cette approche de médecine de précision qui va permettre d'avancer puis après on pourra étendre à plus de patients merci 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 beaucoup Laurent pour cette excellente présentation c'est vrai que tu as essayé de faire un petit peu le tour tu t'es focalisé sur deux pathologies parce que comme tu l'as cité il y en a tellement d'autres maladies neurodégénératives et je pense que tu as mis quand même en perspective le fait qu'on n'est plus à l'étape de traiter les symptômes mais là on essaie de traiter vraiment la pathologie ce qu'on appelle le disease modifying c'est plus on dépasse le traitement des symptômes et c'est clair que pour des pathologies aussi progressives que la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer les progrès au niveau des biomarqueurs permettent justement d'intervenir avant avant que le cerveau soit complètement abîmé avec les lésions que ce soit les deux lésions taux et amyloïdes pour l'Alzheimer ou l'alpha-cinucléine pour la maladie de Parkinson je pense qu'il y a un énorme progrès et tu as bien fait de mentionner justement cette mutation l'ARC2 et tu as complètement raison pour vraiment avoir la probabilité de succès d'un traitement il vaut mieux se focaliser sur une population cible et c'est sûr qu'il y a une double échelle alors le côté agir sur la maladie et pas sur les symptômes et le côté médecine personnalisée et thérapie ciblée moi j'avais juste une question Laurent c'est vrai qu'on a fait beaucoup de progrès au niveau des biomarqueurs périphériques parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des biopsies du cerveau pour aller voir ce qui se passe donc c'est pour ça que tout ce qui est biofluide le liquide céphalo-rachidien que tu as mentionné le plasma sont des échantillons pertinents pour faire le diagnostic pour faire aussi l'évaluation de l'efficacité du traitement biomarqueur pharmacodynamique et l'imagerie parce qu'on a fait quand même un grand progrès dans le domaine de l'imagerie et je sais par exemple à la pitié salpêtrière professeur Dubois et puis peut-être d'autres donc ils ont mis en place des systèmes d'imagerie qui permettent d'aller regarder peut-être pas aussi finement que l'histopathe au microscope les lésions donc les plaques dans le cerveau et aussi l'hypertrophie des ventricules donc latéraux dans le cerveau donc pas loin de l'hypocampe sont beaucoup plus élargis parce que justement il y a cette dégénérescence est-ce que tu penses que l'imagerie peut aussi jouer un rôle dans le cadre de ces biomarqueurs ? Tout à fait mais je pense que c'est vraiment super sophistiqué enfin là tu parles à tes collègues madame la précédente oratrice madame Sébani elle se bat elle se bat pour au Maroc pouvoir avoir un petit peu de temps à passer auprès de ses patients donc oui pour les outils de recherche c'est crucial je suis 100% pour et c'est ce qui va permettre qui a permis tous ces progrès maintenant pour moi la vision c'est oui ils sont critiques pour essayer de mieux comprendre de mieux sous-diviser mais il faut qu'on passe à l'étape des marqueurs plasmatiques et là c'est la révolution peut-être dans 10 ans je suis peut-être je m'enflamme un petit peu trop trop à l'avance mais je vois pour le Maroc mais même pour mon gériatre le médecin qui s'occupe de ma mère il n'a pas trop le temps à lui consacrer dans une donc il faut aussi que même en recherche on pousse on pousse à dire il nous faut aussi des moyens simples pas que des moyens hyper sophistiqués que tout le monde ne pourra pas se permettre on y arrive on va y arriver et les deux progressent main dans la main mais bon il faut continuer sur les deux fronts il faut continuer sur les deux fronts absolument et le deuxième la deuxième question c'était par rapport tu as parlé pour l'Alzheimer donc l'anticorps thérapeutique de Lily donc c'est une grosse molécule et puis pour l'ARC2 c'est plutôt une petite molécule et on a abordé l'aspect barrière hémato-encéphalique est-ce que tu penses que dans le cadre des maladies neurodégénératives et l'Alzheimer la barrière elle est perturbée ce qui permettrait effectivement le passage des grosses molécules comme la biothérapie les anticorps thérapeutiques ou il faut quand même continuer à faire des efforts de recherche justement pour avoir des approches thérapeutiques qui permettent la pénétration du traitement dans le cerveau via la barrière hémato-encéphalique je pense soit on a ces discussions-là nous au travail là je vais laisser la parole aux autres intervenants on a cette discussion au travail donc on sait et on le fait et on le fait et d'autres et la compétition le fait aussi on est agnostique sur la modalité d'intervention on veut essayer d'arriver sur on suit les pathologies puis on trouvera les moyens d'y arriver et puis on sait que pour des biothérapeutiques il faudra si on peut aider à faire aider au passage dans le cerveau ça diminuera les doses et ça sera utile absolument et ben voilà on va laisser la parole aux intervenants et puis aux participants n'hésitez pas donc c'est le moment de poser des questions et de faire vos commentaires merci pour docteur Pradi pour cette très très belle présentation moi je vais dire un mot à la fin par rapport à la maladie d'Alzheimer parce que je suis plus sur la partie clinique et suivi des patients en consultation mémoire mais je profite quand même parce qu'il a dit docteur Pradi la compétition mais la compétition aussi pour trouver des solutions on a la surprise d'avoir parmi nous je dirais une des sommités qui cherche beaucoup dans la maladie d'Alzheimer depuis des années je pense que ça va faire plaisir à docteur Pradi c'est professeur Boutiajnout depuis les Etats-Unis à l'âle Boutiajnout qui est avec nous qui travaille beaucoup sur la thématique des maladies neurodégénératives il est professeur du département de neurologie à New York donc il est membre du forum Alzheimer c'est aussi un membre actif de l'alliance A2G il est dans un congrès mais il m'a dit je lui ai dit que docteur Pradi sera parmi nous quand j'ai échangé avec lui hier il m'a promis et il est parmi nous aujourd'hui il y a 6 heures de décalage mais je pense qu'il a bien mangé il va prendre la parole et franchement je me réjouis qu'il soit avec nous pour nous dire un petit mot parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire sur les maladies neurocognitives je pense que rien que docteur Pradi et docteur Boutiajnout ils peuvent parler des heures et des heures mais je pense que pour compléter un peu ce qu'il a dit docteur Pradi docteur Boutiajnout professeur Boutiajnout Alal à vous la parole cher ami merci beaucoup depuis les Etats-Unis il est avec nous merci beaucoup à vous la parole cher ami bonjour Alal ça fait plaisir bonjour merci pour cette conférence vraiment c'est un séminaire très excellent de la part de mon cher Laurent Pradi Laurent Pradi c'est un ami que je connais très bien depuis 2000 ça fait 20 ans et c'est vraiment un expert dans le domaine qui est très connu à l'équipe mondiale parce qu'il gère Dijas Vitry mais non Sanofi et vraiment c'est un excellent élément dans le domaine qui connaît la base des maladies nocturnes génératives et c'est un plaisir d'être parmi vous et merci aussi docteur Lhapedi le groupe qui a tout préparé vraiment cette rencontre et c'est un plaisir pour moi aussi de partager un petit peu parce que vraiment j'étais dans l'un de 700 mètres meeting et je viens juste de finir avec eux mais je vais ajouter un petit peu vraiment ce qu'il a présenté Laurent c'est qu'il a donné vraiment les vrais points qu'il faut cibler dans les maladies neurodégénératives parce que Laurent quand il parle c'est quelqu'un qui fait la microchirurgie des maladies neurodégénératives et il va il cible là où il y a vraiment la source du mal c'est à dire tant qu'on n'a pas de diagnostic précoce de la maladie on reste toujours avec des problèmes quand est-ce que le malade peut venir ou pas chez le médecin et toujours la majorité des malades vient trop tard et ça ça pose un grand problème pour les médecins mieux plus que les médicaments et c'est trop tard c'est difficile de ralentir les symptômes et de dire le malade la question elle est là comme elle est là bien elle est bien posée c'est la recherche des biomarqueurs quand on parle de biomarqueurs on parle de biomarqueurs que ce soit au niveau CSF au niveau plasma mais aussi au niveau du sérum la question qu'il y a actuellement c'est qu'il y a beaucoup de biomarqueurs qui sont en état d'identification parce qu'on travaille sur les patients dont on identifie les biomarqueurs comme le NFA Lite comme il a bien mentionné on a bien travaillé on a aussi bien travaillé sur le total on a travaillé sur les GFP on a travaillé sur l'équité on a travaillé sur les deux pathologies que ce soit TOC que ce soit l'amylouide bêta mais on s'est intéressé aussi de voir ce qui se passe au niveau de l'amylouide bêta parce que quand on parle de l'amylouide bêta toujours on fait attention à parler de l'amylouide bêta 40 et de l'amylouide bêta 42 mais on parle aussi de leur rapport de l'amylouide bêta 42 sur 40 comment les valeurs trouvent par comparaison à les phosphotaux ou par comparaison à l'NFL la question qu'il y a c'est qu'il a bien présenté le produit de l'élite oui c'est vrai ils ont de bons résultats et c'est quelque chose de très encourageant mais ça reste aussi à savoir quand je vois le faux tau qu'ils ont bien utilisé le 217 mais je pense un seul faux tau ne peut pas convaincre la communauté il faut qu'ils pêchent sur une série de phosphotaux qui sont dans le marché comme biomarker à savoir le faux tau 231 et le faux tau 181 ils sont dans le marché parce qu'il y a des compagnies qui vendent liquide pour faire ce type d'analyse identification du biomarker il y a différentes compagnies qui vendent ça et j'ai déjà fait ça et c'est ce que j'ai présenté aussi dans l'1700 si j'ai parlé de l'identification du biomarker que ce soit chez les contrôles que ce soit sur le SCD que ce soit sur le MCI que ce soit sur l'Alzheimer disease et j'essaie de voir la corrélation de voir comment c'est-à-dire j'essaie d'évaluer le niveau et le temps de ces biomarkers chez tous ces différents groupes et j'essaie de les comparer et c'est vraiment ça devient très encourageant actuellement d'identifier les biomarkers parce qu'on aura besoin et tout simplement ce qu'on a c'est qu'il faut prendre un grand nombre de patients et le grand nombre de patients ne doit pas être pris tout simplement à l'échelle des États-Unis mais aussi bien il faut savoir chez les autres nations il faut prendre aussi leçon des patients et faire une étude globale qui englobe différentes races différentes nations et aussi essayer de comparer parce que le problème qu'il y a actuellement c'est que les gens comment ils prélèvent les les échantillons c'est-à-dire comment ils prélèvent le CSF est-ce que l'analyse se fait à la même journée ou il attend il le conjule et il fait l'analyse ça c'est l'erreur numéro un l'erreur numéro deux il y a beaucoup qui prend le plasma et qui conjule ça pour longtemps et après ils sont en train de mesurer la deuxième erreur troisième erreur il faut pas qu'ils le conjulent très 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 longtemps la troisième il y a certaines conservations qui peuvent se faire si par exemple tu utilises un échantillon tu prends par exemple un plasma tu fais l'analyse et tu recongules l'échantillon et après tu décongules ça tu as le droit de le faire trois jusqu'à quatre fois il n'y aura pas de problème mais si tu dis pas son nombre tu vas avoir des problèmes il y a des articles déjà publiés d'autres il y a certains problèmes techniques que les gens doivent faire attention quand on fait des prélèvements il y a certains paramètres par exemple le CSR plus spécifiquement il faut que la mesure doit se faire directement autrement les valeurs ne sont pas vraiment complètement exactes on se concerne le problème comment trouver une solution à cette maladie tous on est concerné de trouver un médicament ou un vaccin une des deux la deuxième des choses qu'il y a c'est que toujours on cible un par un dernièrement on commence à avoir un vaccin qui cible les deux et moi je pense d'une part ça peut y aller mais le plus important si on fait si on voit la pathologie si on voit les tangles ils ont une corrélation avec la démence que l'améloïde bêta moi si je dois cibler le maximum je dois cibler les dégénérescences neurofébrilaires parce que c'est là-bas qu'il y a une corrélation avec la démence l'améloïde bêta vraiment il y a une autre théorie qui dit que l'améloïde bêta c'est la première pathologie qui est apparue alors on doit cibler l'améloïde bêta ok mais chez les patients qui ont seulement l'améloïde bêta est-ce qu'ils deviennent démons ça c'est une question alors que chez les autres qui ont la pathologie les maladies les théopathiques qui développent les TANGERS les dégénérescences neurofébrilaires alors ces gens-là elles deviennent dimons sans qu'elles ont l'améloïde bêta alors dans ce cas-là on doit être très précis quand on cible quelque chose et la définition de la maladie d'Alzheimer n'est pas les dégénérescences neurofébrilaires seules n'est pas l'améloïde bêta seules mais c'est les deux et c'est ça qui fait la différence de la maladie d'Alzheimer de toutes les dégénérescences neurofébrilaires de toutes les autres maladies neurodégénératives parce que c'est la seule maladie qui est les deux pathologies donc pour trouver une solution il faut qu'on cible les deux que ce soit deux médicaments qui se donnent une contre tort une contre l'améloïde bêta ou un vaccin combiné qui cible les deux ça c'est un petit résumé merci merci beaucoup professeur Boutajnout pour ces précisions complémentaires par rapport à la présentation du professeur docteur Pradié c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire et comme pardon je vous ai coupé la parole allez-y je pense que je pense que docteur Pradié il a vraiment donné les dernières découvertes qu'il y a c'est-à-dire le jus de ce qu'on a maintenant actuellement c'est la conclusion de tout ce qu'on a c'est quelqu'un comme j'ai dit c'est quelqu'un qui ne dirige pas la recherche tout simplement mais qui fait la microchirurgie à la recherche c'est quelqu'un très connu dans le domaine et il sait ce qu'il fait et c'est pourquoi il est là depuis longtemps et il est très bien mais bonjour Arrête 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 Non non mais ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine ça fait plus que 20 ans que je vous connais que vous dirigez Saint-Vitré mais non ça le fait je suis très content de vous voir toujours dans le top ça fait plaisir Alors comme vous dites si bien nous des éminents chercheurs comme Pradié et au sein de la 2G on les phagocyte pour rester dans le scientifique donc on les phagocyte et après on crée les passerelles les études ce qu'il a présenté docteur Fradié je pense que quand je pense à la maladie de Parkinson avec tout ce qu'il a mis en avant je pense qu'il y a beaucoup aussi de médecins marocains qui suivent aussi ce webinaire d'ailleurs qui est enregistré et ça nous permet quand même pourquoi pas d'inclure des patients berbères puisque vous dites 40% ils ont cette mutation et pourquoi pas c'est un peu le but de ce type d'échange de passerelle entre les deux rives et tout donc comme il y a aussi parmi nous aussi des scientifiques des non scientifiques qui suivent notre webinaire donc pour dire que nous aussi sur la partie clinique d'ailleurs c'est grâce aux chercheurs qu'on arrive à avancer que ce soit sur la partie dépistage que sur la partie traitement aujourd'hui on ne sait pas scientifiquement quel est le cofacteur qui fait qu'on aura des plaques amyloïdes la corrélation anatomoclinique elle est liée à la dégénérescence neurofibrillaire mais c'est déjà elle l'a dit docteur Pradi elle s'est écoulée 10 à 20 ans avant que nous on commence à voir les patients après qu'on développe des outils de dépistage clinique on a vu on peut parler de l'MMS on peut parler du codex un outil pour essayer juste de screener des patients qui peut-être pourront présenter des troubles cognitifs ça reste toujours assez minimaliste et vraiment on voit les patients au stade de la démence au stade de la maladie neurocognitive avec une hétérogénéité que vous avez décrit tous d'ailleurs il fut une époque on parlait beaucoup d'Alzheimer pur alors qu'il fallait peut-être arriver pour le confirmer il fallait peut-être aller faire des biopsies mais on ne peut pas le faire chez les vivants donc il fallait peut-être attendre qu'ils vivent et des études ont bien montré que les Alzheimer purs ne sont pas trop fréquents nous dans notre pratique qu'effectivement on souhaite des dépistages beaucoup plus précoces et c'est là ce qu'il a présenté docteur Fradier et appuyé par docteur Boutagenoud c'est la place des biomarqueurs dans un dépistage précoce quelle place on peut parce qu'aujourd'hui on est vraiment on les utilise pour les atypies vraiment démentielles on a un peu du mal à trancher avec des profils cognitifs un peu croisés des troubles du comportement peut-être au premier plan un âge un peu jeune mais vraiment c'est ces patients-là que peut-être on envoie en hôpital de jour on peut faire la ponction lombaire mais ça reste quand même assez timide en termes de on va dire de recrutement dans les centres de consultation mémoire ça reste très très timide et puis des neurologues ou des gériatres ou psychiatres qui font de la consultation mémoire il n'y en a pas assez mais vraiment pour faire du suivi il faut comme on dit il faut manger ça quasiment tous les jours il faut vraiment faire ça très souvent très régulièrement et aussi s'identifier comme un centre et vous savez que même en France avec tous les plans qu'on a vu Alzheimer premier, deuxième on reste quand même ça reste assez timide donc moi je vais sans m'attarder je vais quand même passer la parole à quelques personnalités présentes entre les deux rives et notamment sur la recherche on a la chance d'avoir avec nous professeur Irzi Zouliha qui est de l'université Mohamed Ier de Oujda que j'ai eu la chance de faire connaissance grâce à docteur à monsieur bon j'ai dit docteur mais pour moi c'est docteur à Abd Khalqasini qui est aussi membre de la 2G et président du collectif cadre oriental et pendant la signature de cette convention la 2G est partenaire de cette convention et on se réjouit pleinement de sa présence elle est responsable de toute la partie recherche de l'université Mohamed Ier et je dirais l'université Mohamed Ier elle est sur le podium des meilleures universités du Maroc et c'est un plaisir et un honneur qu'elle soit parmi nous à vous la parole professeur Irzi merci beaucoup cher ami Raffedi merci pour l'invitation je vous ai promis d'être parmi vous j'ai suivi sur on avait une réunion avec monsieur le président d'ailleurs et juste en sortant c'était vers 18h j'ai suivi l'ensemble des interventions qui sont vraiment je dirais très très importantes et dans le contexte où nous vivons j'ai beaucoup apprécié j'ai beaucoup surtout appris parce que ce thème nous interpelle tous et comme on l'a déjà dit et comme l'a dit professeur Majda de Marrakech nous avons un sacré problème et comme tu le sais cher ami J'ai vécu une expérience récente avec ma mère et je ne vous dis pas ce que j'ai vu autour de moi combien de personnes souffrent qui ne suivent pas ce qu'on appelle la médecine personnalisée l'accompagnement etc et on a besoin si vous voulez nous qui sommes au Maroc de ce genre de débat parce que ces thèmes comme je l'ai constaté ne regroupe pas que les spécialistes dans le domaine médical mais beaucoup d'acteurs je dirais d'ailleurs monsieur Pradié l'a dit il n'est pas médecin il n'est pas vraiment spécialiste du domaine mais c'est un chercheur dans le domaine qui a une relation avec la santé mais c'est une affaire qui nous interpelle parce que l'arbre ou la pyramide au Maroc est en train de s'inverser donc d'ici peu les chiffres je pense que madame Majda professeure Majda les a déjà présentés et d'ici peu d'ici 10 ans peut-être moins nous aurons donc le début de l'inversion de cette pyramide des âges au niveau du pays donc merci pour l'excellence de ces activités et d'ailleurs hier j'ai eu une réunion avec mon ami c'est Hassini et nous lançons très très prochainement un ensemble d'activités toutes les semaines parce que comme tout le monde le sait je fais allusion à nos compatriotes qui vivent de l'autre côté le Maroc en ce moment est en plein mutation en plein mise en œuvre de nombreux projets on parle du nouveau modèle de développement on parle de la régionalisation avancée on parle de la révolution sociale et les chantiers sont nombreux au niveau des régions la région de l'oriental est en train de mettre en place un grand projet qui est le schéma régional de l'aménagement du territoire et dans tout ça la santé elle constitue un domaine prioritaire d'ailleurs le domaine de la santé a construit déjà il y a quelques temps donc ou était également l'objet de plusieurs partenariats avec les acteurs de la région en matière de télémédecine dans certaines disciplines dont nous on a besoin et je pense Imed il faut qu'on fasse quelque chose avec vous sur cette spécialité tout à l'heure j'ai essayé de voir nous sommes 31 participants à ce webinaire je voulais voir s'il y a des collègues de la faculté de médecine et de pharmacie je ne sais pas si RIM professeur RIM nous a rejoint mais je vais l'interpeller il nous faut si vous voulez soulever cette discipline et booster la recherche dans ce domaine c'est malheureux qu'on n'ait pas que madame Majda n'a pas trouvé si vous voulez de données je vais juste évoquer une question nous n'avons pas besoin d'argent de notre côté mais de soutien pour faire de la recherche parce que Dieu merci il y a la collaboration et vous êtes nos ambassadeurs et vous pouvez tirer vous pouvez compléter si vous voulez nos recherches on peut vous donner l'analyse du terrain parce que moi je suis une femme de terrain j'ai une spécialité autre que le domaine médical mais grâce à la collaboration on peut avoir d'excellents résultats ce matin j'ai travaillé avec une équipe et j'ai animé des modératrices dans une thématique qui a une relation avec le numérique et j'ai constaté combien est-ce que tout ce qui est analyse de certaines expériences pourrait si vous voulez alimenter la théorie parce que il me semble que le théoricien le meilleur théoricien était d'abord un bon observateur et puis un excellent analyse et c'est comme ça qu'on pourrait développer les axes de recherche merci pour tout merci cher ami merci à l'ensemble des personnes présentes ici certains je les connais la Souad Majda je viens de faire sa connaissance Tih Hassini madame Souad Zairey donc j'ai eu l'occasion donc on a eu l'occasion de collaborer ensemble et j'espère qu'on fera de la collaboration avec la région de l'Oriental je suis marocaine mais je défends la région de l'Oriental dans le cadre de la régionalisation avancée parce qu'on a une région qui a besoin si vous voulez d'un accompagnement je dirais dans plusieurs disciplines y compris le domaine de la médecine j'échange avec une autre personne je ne sais pas si vous le connaissez professeur Zeyou qui est professeur à la faculté de médecine et de pharmacie à Nancy c'est quelqu'un qui travaille sur le domaine aussi de la virologie il a beaucoup travaillé sur le COVID et j'espère que je ne sais pas si vous collaborez avec lui c'est quelqu'un qui a fait si vous voulez ses recherches entre la France particulièrement l'université de Lorraine et des universités américaines et c'est quelqu'un aussi qui se propose pour collaborer avec l'UMP alors vous avez avancé pour terminer que l'université Mohamed 1er s'est classée parmi les premières universités marocaines ça nous a motivés et africaines aussi ça nous a motivés tous en tant qu'enseignants et d'ailleurs c'est la fin de journée on avait une réception en présence du président et nous avons si vous voulez remercié certains partants en retraite qui ont marqué si vous voulez par leur parcours professionnel l'UMP et d'ailleurs beaucoup de productions émanent de la faculté des sciences à laquelle j'appartiens et comme vous le savez nous avons d'excellents chercheurs et si on booste un petit peu nos jeunes chercheurs de la faculté de médecine de pharmacie on va garder si vous voulez ce placement que nous espérons rester au niveau national et aussi africain merci j'espère que je n'ai pas été longue et je vais continuer à vous écouter je vois monsieur Hassini en train de sourire parce qu'on a fait quelques échanges il y a du positif pour notre rendez-vous de 22 et j'espère qu'on pourra voir ceux qui peuvent donc suivre avec nous une activité que nous organisons pour le 22 autour des projets de développement au niveau de la région d'Orienta merci 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 beaucoup professeur Erzi donc la collaboration on peut dire qu'elle a commencé elle sera la bienvenue entre l'A2G avec le véhicule du cadre oriental et on est tous dans ce on va dire dans ces connexions j'avais envoyé une invitation avec le professeur Rime Amrani mais en fait elle m'a dit on fonctionne elle a beaucoup d'impératifs aussi mais elle suit beaucoup tout ce qu'on fait on a aussi l'opportunité d'échanger avec elle une ou deux fois donc effectivement c'est un sujet qui nous touche tous à tous les niveaux on est une spécialité gériatrie géontologie assez transversale vous l'avez bien stipulé madame Erzi et je peux dire que puisqu'elle avait fait une préannonce professeur Sbani tout à l'heure j'ai quand même l'honneur d'annoncer qu'on a commencé quand même le travail concret sur le terrain puisqu'on a lancé le deuxième diplôme universitaire de gériatrie et géontologie à l'université Mohamed VI à Casablanca et parallèlement on a lancé la même formation pour les personnels paramédicaux parce qu'on ne conçoit pas une gériatrie sans infirmière sans aide-soignante sans psychologue sans psychomotricienne et aussi parallèlement on a mis en place ces véhicules de la recherche d'ailleurs professeur Sbani on a stipulé on a aussi maintenant docteur Naimi qui est aussi responsable d'ailleurs c'est la vice-présidente responsable de la recherche on a aussi professeur de l'autre côté on va dire beaucoup plus loin mais il n'est jamais très loin donc à chaque fois il nous donne l'actualité scientifique je pense qu'on y travaille je pense que on dit tous unis pour la même cause la même cause noble entre les deux rives donc je vais passer quand même la parole assez rapidement à mon cher ami c'est Abdkhal Hassini pour compléter ou dire il a plein de choses à dire je le sais toujours mais c'est Abdkhal à toi la parole cher ami et après il y a plein d'autres personnes qui souhaitent intervenir parce que le temps nous prend parce qu'on ne doit pas dépasser maximum 21h il ne faut pas qu'on dépasse 21h et comme ça on respecte les délais il y a d'autres intervenants d'autres professeurs qui veulent dire un petit mot je profite surtout surtout pour remercier les collègues au Maroc qui nous ont beaucoup aidé tendu la main je pense à professeur Jaboré qui est parmi nous qui est la coordinatrice du diplôme c'est professeur Jaboré Rajat on a travaillé on va dire presque c'est un temps record qu'on a travaillé jour et nuit pour mettre en place cette formation professeur aussi Chabouli qui nous a mis à disposition le centre international de simulation des membres qui sont très actifs Sanaa Mirimi je n'ai pas envie de les oublier tous professeur Benzakour professeur donc il y en a plein docteur Durie Alaoui Marani El Hadi mais vraiment des gens pleins de bonne volonté avec des atouts que ce soit et des atouts qui répondent aussi aux orientations du pays avec le nouveau modèle de développement donc un grand merci à vous professeur Erzi un grand merci je ne peux pas oublier quand même à professeur Zarlou le président voulait passer toutes mes amitiés et on est toujours prêt à échanger oui il est déjà informé que je suis en ligne parce qu'il a essayé de me contacter et j'ai dit que je suis avec vous j'ai même screené donc mon PC portable donc merci c'est Haffede et nous allons écouter notre ami Hassine oui bonsoir merci tout d'abord alors moi je vais être très bref parce que je vois que l'auditoire il est très très riche alors tout d'abord je regardais les réseaux sociaux ça a été tellement partagé le niveau était très élevé très pertinent nos intervenants ils étaient à la fois cartésiens pragmatiques comme il a dit le docteur Boutajnout qu'ils ont amené en parlant de Laurent Pradi alors déjà je salue cette amitié qui dure plus de 20 ans et aussi que l'adjectif qu'il a donné la microchirurgie de la recherche c'est extraordinaire alors ça c'est un collier c'est bravo pour 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 tout ce que vous faites merci à tous les intervenants parce que c'est un sujet d'ailleurs qui touche une une personne âgée tout le monde est concerné on est tous concernés que ce soit médecin que ce soit patient que ce soit on a tous quelqu'un de la famille âgée et d'ailleurs qui est rien qu'aujourd'hui par exemple la maman tout à l'heure posait des questions et alors mon fils est-ce que tu peux demander qu'est-ce qu'il pense par exemple de ce troisième vaccin à ce qu'on va le faire parce que demain on a pu 65 ans et on a de pas sanitaire de mal faire et après cette recherche au niveau on a parlé de l'asemar on a parlé aussi du Parkinson de pas mal pas mal de choses je tenais aussi féliciter la 2G aussi pour ce qu'elle fait pour cette synergie entre les deux rives et franchement là je trouve le vrai sens des deux rives entre les deux rives c'est-à-dire maintenant il n'y a pas que les deux rives c'est vrai plusieurs rives on a les Etats-Unis on a l'Afrique on a l'Europe le moment entier et tout ça au bénéfice de la personne âgée aussi de 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 la recherche et je salue aussi la présence de l'Université Mohamed le Premier à travers notre ami Zulika Erzi d'ailleurs qu'on est resté hier très longuement pour préparer une série de webinaires et on a parlé qu'on va commencer dans l'objectif de la préparation de notre prochaine rencontre au Maroc en présentiel si la pandémie nous le permet et on vous invite à partir de la semaine prochaine à une série de webinaires qui touche tous les domaines ça va des sciences de la santé à l'agroïdement alimentaire à la recherche scientifique à la jeunesse à la jeunesse à la femme à l'investissement et il sera et les intervenants ce sont des intervenants des experts des deux rives et chacun de vous à sa place et je termine aussi à saluer notre ami c'est Moustapha qui est avec nous on salue aussi à notre grand ami qui n'a jamais été absente lors d'un webinaire notre ami Suad Zahiri alors que masha'Allah rien qu'elle c'est une c'est une banque de données et une expertise extraordinaire je salue en elle cette énergie qu'elle donne non seulement au profit de la diapositive pour la femme et je vois qu'il y a je pense des questions je vois aussi la main de notre ami qui lève la main depuis le début et je bon vent et c'est le début mais comme il a dit Suad notre ami bravo bravo pour la médiation c'est extraordinaire c'était c'est très fluide je pense que chaque intervenant aura besoin d'une bonne heure au minimum d'un webinaire spécial pour lui pour pouvoir pour aller au détail que ce soit notre ami Ahmed que ce soit Laurent Pradi et tous les autres intervenants à toi la parole chère amie à vous la parole merci Amtral à toi la parole Meryama merci et désolé pour l'attendre bonsoir en fait quand j'étais en thèse j'ai lu pas mal d'articles scientifiques de docteur Pradi pas mal d'articles scientifiques parce que j'ai une thèse en neurosciences et là en fait vraiment c'est un honneur pour moi d'être avec vous en direct et assister en fait à la présentation de docteur Pradi avec les données qui sont récentes en fait en recherche scientifique dans le domaine des maladies neurodégénératives comme Alzheimer et aussi le Parkinson et on sait très bien que effectivement en fait ces deux maladies ne cessent d'évoluer en fait dans le monde en entier et en fait monsieur Pradi en fait a soulevé en fait le point sur le fait que la médecine personnalisée joue un rôle important dans le diagnostic précoce et dans le traitement aussi l'importance aussi d'utiliser les biomarqueurs pour dépister en fait la maladie ou bien les deux maladies mais je voulais en fait prendre son avis par rapport en fait à la médecine préventive d'accord et en fait surtout l'importance de la neurojeunesse parce que quand on dit Alzheimer on dit la structure cérébrale hippocampe et on sait très 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 bien qu'il y avait en fait pas mal de recherches scientifiques qui ont étudié cette région et sa capacité en fait à s'évoluer en termes de plasticité cérébrale et de neurojeunesse et je voulais juste prendre son avis par rapport à ça et pourquoi pas en fait mettre l'accent surtout sur la médecine préventive avant de passer en fait à la médecine personnalisée et merci beaucoup merci Mariama à vous la parole docteur Fradier moi je donc ça fait plus de 20 ans que j'essaie de trouver et que je trouve pas qu'à la maison on me dit Laurent tu trouves toujours pas ça force pas beaucoup qu'est-ce qu'on peut faire exactement et je pense que c'est en niveau prévention la prévention elle commence à 50 ans je vais à la salle de sport tous les jours j'essaie de rester le plus actif possible je mange pas gras si ça fait pas du bien pour mon Alzheimer ça fera du bien pour mon coeur donc on est gagnant sur tous les niveaux et la nutrition garder la nutrition bien correcte pour les patients d'un certain âge c'est encore plus important mais on parle de prévention et c'est un osage donc c'est vraiment qu'il faut maintenir et garder une vie sociale je pense que tous les essais cliniques tous les tests de simplement l'effort physique ou intellectuel de travailler des jeux des jeux électroniques ça ne remplace pas le lien social je pense que l'interaction sociale c'est c'est quelque chose de beaucoup plus fin c'est je pense c'est c'est nos êtres c'est notre humanité et c'est ça qu'il faut encourager le plus des groupes de parole des groupes de discussion avec les gens jouent au bridge ou n'importe quel jeu qui sont ensemble qui se voient et qui interagissent ils parleront toujours d'autres choses et c'est garder cette vie sociale qui est hyper importante en plus de tous ces facteurs diététiques et autres et on essaie de trouver des médicaments en attendant mais de toute façon il vaut prévenir que guérir merci absolument si je peux rajouter juste un petit commentaire et ça fera l'objet d'un autre webinaire parce qu'on n'aura pas le temps de débattre c'est le rôle du microbiote parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de pistes de recherche qui justement montrent que le microbiote en fait cette flore intestinale on a des 10 milliards de bactéries au niveau de notre intestin donc qui jouent un rôle important au niveau de notre fonction de nos fonctions physiologiques et qui peuvent aussi être dérégulés dans le cadre de certaines maladies donc il y a des travaux de recherche qui montrent justement le rôle du microbiote et ça serait bien que ça soit le sujet d'un webinaire parce qu'il y a pas mal de choses à dire à ce sujet là que ça soit pour les maladies telles que les maladies neurodégénératives ou d'autres pathologies comme le cancer et même au niveau des maladies psychiatriques autisme et autres donc il y a des pistes de recherche qui montrent que le microbiote joue un rôle principal dans ce type de pathologie et ça sera le sujet d'un autre webinaire oui merci alors je pense qu'on va pas tarder à clôturer je vais donner juste la parole une dernière il me fait signe professeur Butajnout après ça sera professeur Marani qui est là et après parce qu'il y a plein de souhaits de sollicitations mais à vous la parole rapidement professeur Butajnout et puis après je donne la parole à professeur Marani micro professeur Butajnout micro mute vous êtes en mute il faut oui c'est bon maintenant c'est bon merci merci ce que je veux ajouter tout simplement d'après mes études normalement premièrement je focus un tout petit peu sur le Maroc la maladie reste encore méconnée à notre pays la majorité des gens ne savent pas exactement c'est quoi la majorité des familles des patients souffrent énormément ce qu'il faut c'est du webinaire pour expliquer à la nation avec la langue qu'ils comprennent que ce soit dirigeant en arabe marocaine c'est-à-dire ou bien en berbère parce qu'il y a des gens qui savent pas la langue et j'ai déjà essayé de participer à la télé marocaine d'expliquer la maladie en berbère pour les berbères et j'expliquais en arabe et je passe des heures et des heures je passe par exemple deux heures il n'y a pas de problème que je peux parler répondre expliquer c'est quoi ils ne savent même pas c'est quoi la maladie ils ne savent pas quoi faire avec leur patient ils ne savent pas quoi faire où ils vont quel est le type de médecin qu'il doit consulter ce malade ils ne savent rien pour vous dire la vérité et c'est ça le problème de la prévention il faut que la prévention si bien de faire des webinaires à haute gamme comme maintenant pour les intellectuels mais n'oubliez pas qu'on a besoin de transmettre le message à la grande majorité qui ne connaît pas la maladie oui c'est on doit travailler sur ça merci beaucoup le message est passé d'ailleurs avec nous il y a même des psychologues des neuropsychologues au Maroc je cite qui fait un travail remarquable à travers les médias tu la connais aussi elle est avec nous on a aussi un travail qu'on est en train de monter de sensibilisation de formation il y a plein 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 de chantiers et je te rejoins à 200% cher ami donc sans tarder un dernier mot à professeur qui est avec nous à toi la parole cher ami il faut activer le micro et je te remercie alors merci beaucoup docteur Al-Faidi je pense que c'est audible je tiens vraiment à te remercier à titre personnel pour tout ce que tu fais au niveau de la 2G mais remercier l'ensemble des intervenants rapidement on s'est connu depuis un certain temps je suis professeur universitaire à l'université de Mohamed V de Rabat médecin chercheur je suis médecin virologue mais je suis beaucoup intéressé par la géographie depuis un certain temps quand j'étais en France lors de mon premier stage d'infectiologie ceci dit pour me présenter mais surtout pour remercier encore une fois l'ensemble des intervenants et te féliciter et remercier aussi l'ensemble des personnes actives pour la formation c'est un je dirais un volet très très important pour le développement de la géographie de la géontologie au Maroc la recherche aussi c'est un domaine dans lequel j'ai beaucoup travaillé j'ai aussi occupé des fonctions et de responsabilité en matière de recherche à l'université Mohamed V de Rabat je pense qu'on a beaucoup de choses à développer à ce niveau et d'ailleurs j'en profite pour dire lors de la conférence des présidents des universités de France que j'ai eu l'occasion de suivre aujourd'hui il y a eu quand même pas mal je dirais d'éléments par rapport au développement de la recherche surtout du partenariat avec d'autres pays notamment avec les pays d'Afrique donc merci pour toutes les interventions des uns et des autres merci à tous ceux qui vont enrichir le débat enrichir ce domaine dans notre pays et bon bon à l'alliance en espérant pouvoir la prochaine fois intervenir avec vous dans d'autres webinars qui sûrement seront encore plus enrichissants merci à vous et joyeux fête à tous et à toutes et bonne fin de soirée merci professeur Mourani je vais passer le mot de la fin à professeur Naimi encore une fois merci à nos conférenciers professeur Perlémetteur professeur Ibedeh professeur Sbani docteur Pradier merci mille fois j'ai pas oublié la petite remarque de Fatima Al-Houssin nos Chibani nos aînés immigrés dans les foyers on y pense ça fait partie aussi de nos axes prioritaires ne serait-ce qu'aussi que dans les dépistages de certaines maladies neurocognitives ça ça reste un axe prioritaire un grand merci à madame Zayiri d'être toujours là d'être toujours là c'est notre conseiller c'est notre œil aussi qui nous aide beaucoup monsieur El Bouazawi le conçu général de Paris à toute l'audience à monsieur Diori ici qui fait partie de la santé publique on a eu vraiment une belle mosaïque qui représente la gériatrie et la gérontologie et on se rejouit toujours d'avoir tout ce monde qui est uni pour une cause noble la cause des seigneurs dans tout le monde et entre les deux rives spécialement entre l'Europe et le Maroc merci à vous tous je dis à très bientôt et le mot de la fin sera mon ami professeur Saad Naim à toi la parole chère amie merci beaucoup ça suffit largement je crois que tu as tout dit je crois que ça a été passionnant je crois qu'on est tous fatigués après une journée de travail et on est tellement passionnés justement d'être patients parce que c'était passionnant ce débat je remercie tous les intervenants plus particulièrement Laurent qui est avec nous et j'étais agréablement surprise de voir qu'il y a d'autres collègues enfin d'autres compatriotes qui le connaissent je pense que c'est une belle opportunité qui va ouvrir justement des collaborations donc c'est un bon départ et on a mis le doigt donc moi j'avais noté pas mal de choses notamment au niveau de la prévention au niveau du dépistage des biomarqueurs et je pense que c'est une action qu'il faut quand même que ça soit au Maroc que ça soit ailleurs c'est le biobanking et sensibiliser les personnes justement à faire des prélèvements de tout ce qui est comme je dis tout à l'heure périphérique non-invasif un prélèvement de sang pour faire une analyse longitudinale peut beaucoup aider la recherche justement pour mettre le doigt sur à la fois des biomarqueurs préventifs pour qu'on commence à traiter les maladies neurodégénératives beaucoup plus tôt avant que le cerveau ne soit criblé de lésions et donc je remercie aussi tous les participants à ce webinaire je remercie Abdel Khaler qui on va dire le noyau qui a donné justement naissance à la 2G et je souhaite bon vent à la 2G et merci beaucoup encore bonne soirée et très très bonne fête de fin d'année à tout le monde au revoir c'est à Emma juste un dernier mot au nom de tout le monde de tous les présents etc on tenait à féliciter notre ami notre docteur Naïm Suad qui est très très modeste et qui est maintenant un nouveau titre qui est quand même responsable du pôle d'excellence à l'histo-pathologie de Sanofi bravo c'est une grande dame une grande dame qui est toujours qui veut rester toujours dans les coulisses bravo bravo et bravo à tout le monde et je vous félicite aussi pour la réussite de cette conférence merci à vous tous bravo et à tout le monde à demain au revoir à bientôt